Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur Légende, on est dans le désert, vous le voyez, on est pieds nus, dans le désert de Dubaï, dans le sable. On est dans un camp qui s'appelle Dubaï Kanam, où notre invité c'est Sadek. On a retrouvé Sadek, on est venu faire quelques émissions ici, on s'est dit que c'était intéressant de montrer la vie de français à l'étranger. Aujourd'hui il habite là, on est il y a quelques mois, on s'est dit que c'était intéressant de le revoir et d'aller continuer l'interview, mais dans le désert, de montrer où il habite. Il habite à l'intérieur de la ville, on ira tout à l'heure aussi dans un hôtel, on va essayer de faire plusieurs lieux de tournage pour vous montrer un petit peu sa vie au quotidien. Elle va nous raconter ce qu'il devient, c'est parti, on y va ! Salut les players, j'espère que vous allez bien. On est très tôt le matin, deuxième interview légende, toujours avec Guillaume Play, plus Play Player, il y a un truc qui se passe en direct de Dubaï. Exactement, bienvenue les amis. Salut les bienvenus, on avait dit, donc on viendrait voir Sadek à Dubaï, on est dans le désert, on est dans le désert, c'est toi qui nous as demandé de venir ici, il fait extrêmement chaud, moi je suis normand ce que je disais tout à l'heure, mais je t'inspire à 20 degrés, là gars il doit faire franchement plus de 30. Ouais plus de 30 facile, en plein mois de novembre. Ouais c'est ça, en fait il fait très très chaud, pourquoi tu nous as demandé de venir ici, pourquoi ce lieu là, tout à l'heure on ira, on a réservé une chambre d'hôtel avec la clim et tout pour faire les missions plus longues, mais là on commence quelques minutes ici, après tu vas nous montrer un peu le désert avec, je vois qu'il y a des buggy là-bas. Ouais, il y a des buggy, il y a des chameaux, il y a des faucons, il y a des chevaux, et moi c'est un lieu que j'apprécie énormément, on est dans le seul camp qui a accès au désert de Dubaï, donc on est dans le désert privatif du Sheer, on n'est pas dans un désert public comme les autres desert camps. Le Sheer, c'est le chèque, on le prononce Sheer, mais c'est le chèque, donc c'est le chef en gros. Mais c'est pas le chèque bancaire. C'est ça, pas le chèque bancaire, c'est pas le... Même si c'est un chèque qui peut racheter toutes les banques du monde. Je pense que c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais en tout cas, c'est à lui, là il y a une petite piscine derrière. Exactement, où les enfants peuvent se baigner, c'est extraordinaire. Moi j'aime venir ici, en fait je vous ai dit de venir ici parce que c'est là que j'avais prévu de dormir depuis très longtemps. De temps en temps, je m'octroie à une nuit dans le désert parce que Dubaï est une ville très lumineuse. Donc qui dit très lumineux, ça crée de la pollution lumineuse forcément. Et c'est le seul endroit qui permet de méditer, d'avoir accès à la contemplation de la nature. Et la nuit, il fait très frais, on y est très bien, c'est très agréable. Tu peux voir les étoiles parce qu'il n'y a pas de lumière autour. Ah non, tu vois tout, tu vois tout, étoiles du berger, constellations, régale-toi mon astronome. Fais-toi plaisir, tu peux même tracer des trucs au stylo dans les étoiles, il n'y a pas de souci. C'est marrant, toi tu habites à Dubaï à l'année maintenant. T'es venu, tu reviens à Paris de temps en temps pour des concerts, pour être comme ça ? Pour des concerts, non. Je ne suis absolument pas le bienvenu pour des concerts. D'accord. Avec toutes les bêtises que j'ai faites, forcément je ne suis pas le bienvenu pour des concerts. Mais j'y reviens pour voir mes amis qui sont encore restés à Paris, pour gérer mes business que j'ai encore à Paris. Et parce que quoi qu'il arrive, je reste quand même attaché à la France. On va parler de ta vie tout à l'heure, quand on sera à l'hôtel tranquillement. Je vais te poser plein de questions sur les news, sur l'actualité, sur tout ce qui s'est passé. Sur cette arrestation aussi, on va en reparler tout à l'heure. Tu viens donc. Tu vas te poser la question aussi. Une arrestation. Mais juste, comment la vie ici réellement ? Parce qu'on voit plein de trucs positifs, on voit plein de trucs négatifs aussi à distance. Tu sais, on voit plein de trucs avec des influenceurs. Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Comment c'est la vie ici ? Ça dépend. Parce que dire que c'est vraiment comme ça, ça veut dire que c'est comment ? Parce qu'en fait, Dubaï pour moi est une projection de ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu es un gars qui est intéressé par le sport, tu auras accès aux meilleures infrastructures sportives, aux meilleurs cercles d'amis pour faire du sport, tout type de sport. Si tu es un gars qui est intéressé par le business, ici, comme on est dans une sécurité et un cadre juridique très clair, du coup, on a beaucoup moins d'arnaques. Et donc, les gens se font beaucoup plus confiance. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités. Si tu es un gars qui est intéressé par la théologie, et quand je parle de théologie, je ne parle pas que de théologie musulmane, que tu sois un sikh, un bouddhiste, un juif, un chrétien, un musulman. Moi, j'ai une amie à moi, camerounaise, qui est évangéliste. Ils ont accès à tout type de religion et tout le monde se respecte parce qu'ici, on est un peu comme dans le vrai Jérusalem de l'époque, c'est-à-dire la liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête. Et donc... C'est vrai que c'est assez fou. Ici, vous pouvez voir une fille intégralement voilée, à côté d'une fille en string à la piscine. Et qu'ils vont rigoler ensemble. Je comprends ce que tu veux dire. Je l'ai vu, ça. Elle cohabite dans la même ville, mais en fait, si tu veux, comme tu l'as dit, c'est à la piscine. Tu ne verras pas la fille en string dans le Dubai Mall, ou tu ne la verras pas là où il y a des enfants, etc. Parce que, comme je t'ai dit, la liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête. Et ici, on a quand même une bienséance et un ordre grâce au Shikh Al Maktoum, ne nous mentons pas, qui est pour moi un exemple. J'ai beaucoup lu son histoire, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'il faisait. Et vraiment, je trouve qu'il a créé, entre guillemets, créé, parce qu'il a fait, en tout cas. Oui, c'était un désert. Oui, il a fait d'un désert. Il y a 20, 30 ans. La plus belle ville du monde pour moi. Et j'ai voyagé, j'ai fait les cinq continents. J'ai eu la chance de voyager très tôt. À partir de 18 ans, j'ai commencé à travailler, à prendre mon passeport pour aller partout. Et moi, j'ai un peu ce syndrome de, dans chaque ville où j'arrive, je veux m'installer. Rio, je voulais m'installer. Sarajevo, je voulais m'installer. Moscou, je voulais m'installer. Phuket, je voulais m'installer. Tokyo, pareil. Et à Dubaï, j'ai dit à ma femme, écoute, on ne bouge plus ici. Là, tu es venu, donc toi, tu as des enfants. Oui, j'en ai un. J'ai un petit garçon. Tu as un petit garçon. Et pour l'éducation ici, les écoles et tout, c'est comment à Dubaï ? Alors, très honnêtement, c'est vrai que c'est payant. C'est un système qui est payant. Mais en même temps, c'est payant en fonction des bourses. C'est-à-dire que tout le monde a accès à l'éducation. Il y a des aides extraordinaires mises en place par l'État pour les gens qui, justement, veulent aller les chercher. Et ce qui est extraordinaire, surtout, c'est qu'on a une vraie éducation. Je n'ai jamais entendu parler de harcèlement scolaire ici. Moi, mon fils, c'est important pour moi de donner des chiffres pour que les gens comprennent et arrivent à évaluer. Je l'ai mis dans une crèche anglaise où je paye à peu près 1 000 euros par mois. Et s'ils me demandaient 3 000 aujourd'hui, je serais prêt à leur donner. Prenez tout mon fric. Ah, c'est vrai ? Prenez tout mon fric. Pourquoi ? Parce que c'est extraordinaire. Regarde, je vais te donner une anecdote. Mon enfant, il passait par le terrible 2. Ouais, terrible 2, c'est le terrible 2. Du coup, c'est-à-dire que quand il a 2 ans, c'est très, très dur. Il court, il ne s'arrête pas, il crie, il pleure. C'est la crise d'adolescence des bébés. C'est les bébés qu'on voit par terre, ils se jettent par terre, ils tapent dans le supermarché, ils te foutent la honte. C'est tous les enfants, quasiment. Ouais, moi, ils ne me foutent pas la honte. Allez-y, regardez-moi, il n'y a pas de souci, c'est mon gosse. Ils essayent de le faire exprès pour te gêner. Ouais, mais c'est la crise d'adolescence des bébés. Donc, du coup, tu as une culpabilité en tant que parent et tout. Et un jour, je reçois un mail de l'école qui me dit « Ouais, Imran a mordu un autre enfant ». Je me dis « Oh non, ils vont le virer, putain, il n'est pas au collège. Bordel ! » Il a mordu un autre enfant. Ouais, il a mordu un autre enfant. Et donc, j'y vais et tout. Je dis « Je suis vraiment désolé et tout. On essaye de faire ce qu'on peut, de lui expliquer et tout. Il me disait « Écoutez, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous nous permettez de l'observer ? » Et à la fin de la semaine, on vous fera un retour et on essaiera de mettre ensemble une stratégie en place pour qu'il arrive à mieux contrôler ses sentiments et à mieux comprendre ce qu'il est, ce qu'il fait et qu'il y voit le mal. Et j'ai vu des résultats extraordinaires sur mon enfant qui avait juste du mal à communiquer. Peut-être parce qu'il était bouleversé par le fait de changer de pays, de moins voir ses grands-parents à l'époque parce que maintenant, on est en train de tous s'installer ici. Et en fait, ils sont vraiment à l'écoute des parents, des enfants et il y a toujours une démarche positive pour améliorer la chose. C'est-à-dire qu'il y a un problème, ok, pas de souci, on va le régler. Chaque problème a une solution. Il y a des trucs français qui te manquent ? En vrai, quand tu habites à l'étranger, c'est tes racines et tout, tu as une éducation, tu es habitué, même la nourriture, les boissons, l'odeur. Est-ce qu'il y a un truc qui te manque de France en vrai ? Moi, ce qui va me manquer de France, ça va être les amis avec qui j'ai grandi parce qu'eux n'ont pas forcément l'opportunité ou l'envie de déménager ici. Et ce qui va me manquer aussi, c'est un peu notre culture franco-français. C'est-à-dire que moi, j'aime bien aller au théâtre, j'aime bien aller dans des comédies clubs. Je suis vraiment intéressé par notre culture, notre patrimoine, nos musées. Et ça va être ça qui va me manquer. Après, je ne tomberai pas dans le cliché de te dire le fromage, ce n'est pas vrai. Je connais des excellentes fromageries à Dubaï. Je connais d'excellentes pâtisseries françaises. Désolé, Cédric Grelais, mais ici, il s'affaire aussi ta petite mangue. J'ai l'impression que quand tu as un peu d'argent ici, tu peux tout avoir. Le sentiment de ce que j'ai vu, c'est un peu plus cher. Tu disais, tu peux avoir des pâtisseries, tu peux tout avoir. C'est quoi le truc le plus fou que tu aies vu ici ? J'ai l'impression que tu peux vite voir des choses assez folles. Tu vois des choses assez folles, mais en vrai, j'aimerais plus me concentrer sur autre chose. C'est-à-dire que si on parlait de ce qu'on appelle ici les labor class, c'est-à-dire les prolétaires, les travailleurs de Dubaï, où vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est une ville esclavagiste. Moi, je vais beaucoup manger dans des boui-bouis. Tu vois ce que j'appelle des boui-bouis ? Autant j'aime bien aller manger chez Gordon Ramsay ou chez Nobu, autant j'aime bien aller manger chez Ravi, qui a un restaurant pakistanais à Satwa, où tu peux manger des côtes d'agneau comme tu n'en as jamais mangé de ta vie. D'ailleurs, je vous invite l'équipe, si vous voulez, parce que ça ne coûte pas cher, pour l'équivalent de 25 dirhams, c'est-à-dire 5,50 euros et un gros plat, un plat super bon. Et en fait, ici, tu as accès à tout selon ta bourse et tout est de service et de qualité. Moi, le truc le plus extraordinaire que j'ai vu ici, ça paraît anecdotique, mais sur l'application Karim, qui est un peu le Uber de Dubaï. Ouais, K-A-R-E-E-M. Ouais, une fois, ma femme m'envoie une vidéo où j'ai mon petit qui est en train de se faire masser. Je lui dis, mais t'es malade ou quoi, non ? Elle me dit, non, moi, j'ai fait un massage pour moi, j'avais le dos bloqué. Et du coup, la dame était super gentille, elle a massé aussi Imran. Tu peux commander des massages à domicile sur l'application Uber. J'ai l'impression que c'est... Tu sais, parfois, en France, on imagine que c'était la réalité, parce qu'il y a des trucs qui ont été tournés ici ou influenceurs, et je n'ai pas du tout l'impression, en vrai, c'est comme ça. Ce qui est génial, c'est que ici, tu peux tout avoir, mais tu ne peux pas tout faire. Moi, je peux te donner une anecdote dont je tairai le nom, parce que ça peut être dangereux pour moi. Il y a un fils d'une très, très grosse mafia. Allez, c'est parti pour le moment. Oussama Amar, je suis avec les Yakuza. D'ailleurs, désolé les copains, gros bisous Oussama. Et je le dis clairement. Je ne connais pas Oussama Amar, moi. Moi, j'en entends parler, j'en entends beaucoup de bien. Écris-moi, Oussama, si jamais tu veux. C'est forcément intéressant, parce qu'il a ce qu'on appelle ici le power of knowledge, et il a cette envie de transmettre, malheureusement pour lui, mais il raconte de vraies anecdotes, et les gens, les pauvres, qui ne sont pas forcément confrontés à ces réalités-là, parce qu'ils n'ont pas ces villars, vu qu'ils restent chez eux à jouer à Fortnite toute la journée. Donc, ouais, l'émission Fortnite, bien sûr, t'es top 1, mais lui, il est peut-être top 1 dans la vie. Je sens dans sa narration une certaine innocence dans comment il raconte les trucs. Et puis là, vraiment, moi, je le connais de réputation ici, c'est un entrepreneur très, très lourd. Et toi, tu as raconté une histoire avec le fils de quelqu'un ? Regarde, je vais te raconter le fils de quelqu'un d'ici, qui s'est fait épingler. L'histoire est folle. Moi, j'ai un ami, un agent immobilier qui est égyptien américain, et qui vend des très, très grosses maisons sur la palme. Et donc, il a vendu une maison à ce mec-là, qui l'a acheté 20 millions de dollars en cash. Un jour, les gardes de la palme l'appellent, ils lui disent, écoute, il faut que tu viennes absolument, on entend des grognements dans la cape. Quoi, des grognements, des trucs ? Il dit, écoutez, écoutez, les gars. Moi, j'ai vendu la maison. Je ne suis pas un petit agent immobilier, donc si vous avez quelque chose à voir, vous voyez avec lui et vous ne me cassez pas les couilles. Entre guillemets. Ils lui disent, ok, pas de problème. Donc, si tu veux la jouer comme ça, la prochaine fois qu'on apprend qu'il y a un tips ici, on passera peut-être pas par toi. Ok, j'arrive tout de suite. Le mec, il arrive, il rentre chez l'autre. Je te jure, ce n'est pas parce que mon album s'appelle « Nick le casino », c'est une vraie histoire. Allez, c'est quoi ? Elle est fausse ? Mais écoutez-la parce qu'elle est superbe. Il rentre chez le mec. Deux mois après, il a transformé tout le rez-de-chaussée en casino avec vrai croupier, drogue partout, prostituée. Et le mec ne parle pas français. Ils ont un interprète dans leur groupe et je tairai le nom de la communauté. Et l'interprète est étalé sur un canapé, mort bourré, hangover, gueule de bois. Il est incapable de parler. Donc, il est obligé d'attendre que le seul mec qui parle anglais de l'équipe se réveille. Donc, il reste là pendant deux heures. Il les voit jouer à des jeux absurdes. Genre, vas-y, fais dix pompes au plus gros de la bande. Il n'y arrive pas. Il brûle un million de dirhams devant lui. Perversion totale. Et il entend les grognements dans la cave. Donc, le mec se réveille après deux heures. « Oh, chérif ! » « Trop content de te voir. » « Qu'est-ce qu'il y a ? Nouvelle maison à vendre ? » Il dit « Non, non, pas du tout. Les gardes de la Palme m'ont appelé. Là, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe ici ? » Déjà, je rentre. C'est le bordel absolu. Et en plus de ça, on me dit qu'il y a des grognements, les voisins se plaignent et je les entends, les grognements. Et l'autre lui dit « Ah, tu parles des tigres ! » « Quoi ? » « Non, les tigres, tiens, viens, viens. » Il vient, il le pousse dans le rez-chaussée. Il y a une garçonnière en bas. Ils avaient accroché des tigres, ces espèces de malades mentaux qui arrivent juste à l'entrée de l'escalier. « Oh là là ! » « Chérif, trébuche. » Il va pour se manger le tigre. Mais ils l'ont accroché juste de façon. C'est une blague entre eux. Tu vois, quand il y a des gens de leur communauté qui arrivent, ils leur font visiter la maison. Ha ha ha, mort de rire. Et tiens, la blague du tigre. Ils remontent, ils sont tous morts de rire, tu vois. « Chérif, il pète un plomb. » Il sort de là-bas. Il dit quoi ? Il dit « Hé, je veux plus rien savoir. J'ai plus rien à voir avec vous. » Il va voir les guerres de la Palme. Il leur dit « Écoutez, j'ai passé trois heures ici. Vous savez que mon temps est précieux. J'ai essayé de vous aider. » Ils lui disent « Qu'est-ce qu'on fait, chérif ? » Je lui dis « J'aime bien appeler la police. » La police sont venues. Ils ont mis fin à la fête. Oh là là ! Fils de ce que tu veux ou je sais pas quoi, tu déranges pas les voisins. Tu te sens plus en sécurité ici qu'en France ? Honnêtement, tout le monde se sent plus en sécurité. Nous, on est arrivé hier soir et on a du mal à se rendre compte. On vient vraiment juste d'arriver, tu vois. Mais il paraît qu'on peut laisser sa voiture ouverte. C'est pas du tout le même fonctionnement. C'est encouragé. Vraiment ? C'est totalement encouragé. Pourquoi est-ce que tu la fermerais ? Qui va te voler ? Il n'y a vraiment pas de vol ? Il y a du vol, mais c'est tellement puni que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu vas voler un mec, tu vas te retrouver en prison pendant trois ans et après tu vas être expulsé à vie pour toi et toute ta famille. Parce que ça vaut le coup. Toi, tu vas rester ici toute ta vie ou c'est juste un passage ? Non, je ne me vois pas du tout en passage ici. Moi, j'ai trouvé mon bonheur aux Émirats. J'ai dit dans une interview avec Laurent Ruquier il y a quelques années en citant mon rappeur préféré qui s'appelle Desporouti qui dit « J'affectionne moins les drapeaux que les gens. L'homme peut suivre son cœur. Les drapeaux, eux, ne suivent que la direction du vent. » Et honnêtement, Dubaï, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Nous ne serons jamais émiratis. Ils conservent leur pays et ils le tiennent d'une main de fer dans un gant de velours. Et ici, on peut être tout ce qu'on veut. Comme je te disais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Et je ne me vois pas du tout bouger parce qu'ici, je suis très heureux et au risque de choquer, je me sens extrêmement patriote des Émirats. Ah, c'est vrai ? Ah ouais, je connais l'histoire des Émirats. Je vais dans d'autres Émirats. Pour moi, Fujira, c'est comme si j'allais en Corse. Tu ne peux pas devenir émirati, tu te dis ? Je ne pense pas. Je ne me suis jamais renseigné, mais je ne pense pas. Et en même temps, ça me va très bien comme ça. Je crois que c'est un peu comme les Japonais, non ? Les Japonais, tu ne peux pas devenir Japonais. Il me semble, oui. Tu peux y habiter. C'est ta maison ? Comment on appelle déjà les étrangers au Japon ? Je sais qu'en Thaïlande, c'est les Farangos. En Corse, c'est les Pinsoutes. Pinsoutes. Je resterai Pinsoutes. Ce n'est pas les étrangers, c'est les métropolitains. Même les Corses, quand on dit qu'ils n'aiment pas les étrangers, c'est totalement faux. Ils n'aiment pas le désordre, c'est tout. Ils veulent qu'on respecte leur traduction et qu'on respecte leur île, en fait. C'est des insulaires. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait beaucoup de cultes différents. Tu pouvais avoir un peu toutes les religions ici. Toi, tu es quoi, aujourd'hui ? Moi, je suis musulman depuis février 2020. Je ne me suis jamais considéré comme musulman avant. Tu étais quoi, avant ? Je croyais en Dieu, je croyais en Dieu, mais comme je pense beaucoup d'humains, j'avais compris que les religions avaient été corrompues par les hommes et que ça commençait par les rois, pour moi, qui se révélaient d'autorité divine. Et je pensais que Dieu était beaucoup trop bon pour qu'un homme puisse se dire d'autorité divine et exerce le droit de cuissage. Et tu t'es converti en France ? Non, justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que j'avais une répulsion pour la religion en France vis-à-vis des musulmans auxquels j'étais confronté, qui, pour moi, ne m'attiraient pas vers l'islam. Mais après, je n'ai pas été confronté à tous les musulmans de France. C'est vraiment ceux que j'ai vus dans ma vie et ils ne doivent même pas être une dizaine. Quand je te parle des musulmans, c'est ceux que je voyais et qui étaient des gens très austères, que je ne voyais jamais sourire, qui, dans ma cité, nous regardaient de haut, ne nous serraient pas la main. Plus durs, tu veux dire ? Totalement durs, totalement durs, renfermés. Je parle de ceux que j'ai vus dans ma cité ou dans mon quartier à moi, vraiment. Et c'était quand j'étais petit. Après, j'en ai vu d'autres, tu vois, et qui m'ont attiré justement vers l'islam. Mon beau-père m'a beaucoup attiré vers l'islam. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en 2018, je me retrouve en Thaïlande dans une petite ville qui s'appelle Kamala. Et dans cette petite ville qui s'appelle Kamala, où on avait une villa pour un showcase que je devais faire, moi, j'étais un gros fêtard, j'ai toujours été une rockstar. Et je voulais vivre comme ça. Jamais avoir d'enfant, jamais avoir de femme. Kiffer au maximum et mourir le plus vite possible. C'était vraiment ce que je souhaitais. J'entends, il y a beaucoup d'avions là. En fait, au-dessus du spot, il y a Montgolfière et je crois qu'il lâche aussi des parachutistes. En fait, je t'expliquais, c'est pour ça qu'on est venus assez tôt. C'était déjà parce que je voulais vous montrer en fait, qu'est-ce qu'on fout sous cette tente ? Viens, on va faire un tour dans le désert. Et puis, on finira de parler tranquillement à l'hôtel, sous la clim. On va vous montrer deux, trois images. Je vois qu'il y a des buggy. On va prendre deux, trois images du désert pour vous montrer un peu comment c'est beau. Non, désolé, c'est fort. On va vous montrer deux, trois images. Suivez-nous, on y va ! On va se lever, on va se lever, on va prendre les buggy. On va montrer les petites images du désert et après, on va se retrouver à l'hôtel, climatisé cet après-midi, on sera mieux. Ça, il fait vraiment très, très chaud. Allez, c'est parti, on y va. Regarde, regarde la petite auréole. Il est vraiment très, très chaud. On ne fait pas semblant. Seigneur ! C'est plus joli que ce que je pensais. Ouais, ouais, putain, incroyable. C'est génial. C'est que tu ne sais pas tant que tu n'as pas vu. C'est génial. Et dis-toi que ça, c'est vraiment le désert du Chir. C'est son endroit et il a permis à mon ami d'avoir un camp privatif ici. Et ce n'est pas les camps Dubaï touristes et tout, c'est vraiment pour expliquer la magnificence du désert et le fait d'être confronté à la nature, tu vois. Et ce qui est incroyable sur ces Emiratis, c'est que, tu sais, au début du 17e siècle, ils ont fait le commerce de perles. Et après... De perles ? Ouais, ils étaient dans le commerce de perles. Et ensuite, il y a eu les... Regarde ! Monseigneur, viens-y, la biquette, là ! M'enviens, la biquette ! C'est leur habitat naturel. C'est leur terre. Et moi, j'aime venir ici pour comprendre à quel point Dieu a bien fait le monde. Tu sais que, par exemple, il y a des nuages d'eau qui se déposent dans le désert et qui permettent à des reptiles qui ont des écailles et l'eau rentre dans leurs écailles pour les hydrater. Ouais, pour les abreuver. Et tout est extraordinaire. Regarde, il y a de la végétation. Et là, c'est la première fois que je vois des nuages à Dubaï. Ah ouais ? Ouais. Tu sais qu'ils en font artificiellement ? De la pluie ? Ouais. Mais non. Moi, j'ai un ami, enfin, ma femme a un ami émirati avec qui elle bosse. Et il lui dit, ce soir, il va pleuvoir. Et nous, on regarde la météo, ça n'annonçait rien du tout. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? C'est quoi ? Il lit dans le temps et tout ? Non, non. Luage artificiel, il était temps de rafraîchir la ville. Mais non. Ouais, si, si. Mais comment ils font pour faire ça ? Je n'ai pas le procédé exact, mais j'ai déjà vu des dirigeables qui diffusent de la brune. Mais non. Ouah, voici. Incroyable. Et quand il pleut à Dubaï, naturellement, il pleut en général une fois, deux fois par an. Et il pleut très, très fort. Écoute, c'était magnifique. Merci de nous avoir montré ça. C'est fou. Mais venez franchement à Dubaï, venez profiter, venez dans le désert. Essayez de venir vers 17h, c'est le coucher du soleil, c'est magnifique. Et le guide va vous emmener jusqu'à ce que vous ne voyez plus un seul immeuble, comme quand on est au milieu de la mer et qu'on n'arrive plus à avoir une côte. Et c'est extraordinaire, les gars. C'est vraiment fou. Allez, on retourne vers l'hôtel. On y va. Comme ça, on se met en place. Ce qui fait bien chaud, quand même. On fait l'interview avec Delaclim, c'est parti. Voilà, c'est bon, on est de retour. Et on vient d'arriver à l'hôtel, du coup, avec Sadek. Belle chambre d'hôtel. Très belle chambre d'hôtel, très bel accueil. Très bel accueil, t'as vu ? T'es connecté à Dubaï, moi. On n'a pas rigolé, je vais te dire. T'as vu la piscine qui est derrière toi ? Écoute, je l'ai vu et je crois que je vais aller expliquer une tête juste après. Non, en vrai, il y a des lieux assez incroyables ici. On l'a découvert quand on est arrivé, en fait, on l'a vu. Je voulais juste remercier la conciergerie qui nous a trouvé la chambre, qui s'en est chargée, c'est Badis, on l'embrasse. C'est la conciergerie DM Life. Voilà, si vous venez à Dubaï en vacances, si vous venez pour le boulot et que vous avez besoin jusqu'à faire garder vos enfants avec des nounous, trouver une location de voiture, des activités ou quoi, ils font tout. Je vous mettrai le numéro de téléphone directement de la conciergerie dans la description de la vidéo, si vous voulez la retrouver et le noter. Et si vous voulez la retrouver sur Snap, c'est DM Life Dubaï avec deux i et sur Insta, DM Life Dubaï. Voilà, on les embrasse et bravo à eux, ils ont trouvé un lieu. On leur a demandé une jolie chambre un peu originale, etc. Je me rappelle que quand je t'ai appelé, t'avais très peur. Tu m'as dit, j'ai très peur de l'image de Dubaï, tu t'es même un peu énervé, tu disais, attends, mais tu vas faire qui d'autre ? Pourquoi t'avais si peur de ça ? Regarde, je n'ai pas eu peur de l'image de Dubaï, j'ai eu peur de l'image qu'un média français, et surtout un gros média comme le tien, pouvait renvoyer de Dubaï. Rappelle-toi que moi, la première fois, c'est moi qui t'ai contacté. Pourquoi je t'ai contacté ? Parce que justement, Legend, c'est un format que je kiffe. Merci. Et moi, quand je veux faire quelque chose, c'est toujours moi qui contacte les gens. Et de l'autre côté, quand toi, tu m'as contacté, j'avais peur de renvoyer une mauvaise image de Dubaï. Parce que moi, le Dubaï que je connais, il est extraordinaire, et c'est mon havre de paix. Et ici, je ne veux surtout pas pouvoir participer à quelque chose qui pourrait nuire à l'image de Dubaï, parce que je m'y sens très heureux. C'est vrai que tu m'avais dit que tu ne voulais pas trop parler de tes business ici. Je ne veux pas du tout. Mais plus, évidemment, de tes albums, etc. Là, on ne va pas en parler ici, mais tu as en tout cas beaucoup d'activités, tu bosses beaucoup. Moi, j'ai découvert quand tu m'en as parlé aussi en off. Tu arrives à bosser quand même sur la musique, ou ça te prend beaucoup de temps aujourd'hui ? Non, moi, la musique, tu sais, il y a un truc qui est génial dans la vie, c'est qu'il y a des gens que tu te dis, « Mais attends, mais pourquoi je l'ai payé le mec qui fait ça en 10 secondes ? » Ouais, mais ça lui a peut-être pris 10 ans pour avoir l'exécution d'un mètre et de le faire en 10 secondes. Attention, je ne dis pas que je suis un mètre, mais je pense qu'à mon petit niveau de charpentier, j'ai la maîtrise de ma petite salte à banquerie. Et moi, ça ne me prend pas beaucoup de temps de faire de la musique. C'est quelque chose que je fais de façon très instinctive. Tu m'as dit, je ne veux plus avoir l'image d'un mec lisse, quand on s'est lié au téléphone et tout. Tu sais, je te dis la vérité, en 2021, j'ai mis le doigt sur quelque chose de très important et le problème, c'est que je suis quelqu'un de très sensible et ça me touchait énormément. Et je me suis rendu compte avec du recul que ma forme n'était pas bonne et qu'elle brouillait le fond de mon message. Donc j'essaye de travailler sur ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vrai, quelqu'un qui crie comme ça, on ne les coupe pas. C'est vrai. Tu vois ? Souvent, les mecs imposants, ils parlent doucement. On se concentre plus sur le fait qu'ils crient et on n'écoute pas le message. C'est vrai. La vulgarité aussi brouille le message. Donc j'essaye de travailler sur ça pour que mon message soit entendu. Mais de l'autre côté, je suis ce que je suis et je ne peux pas corrompre ce que je suis ou ce que la vie m'a donné. C'est-à-dire quoi ? Un mec nerveux ? Tu me disais, je suis nerveux. Tu m'as dit tout à l'heure en voiture... Non, je me contiens parce que la nervosité, ça ne veut rien dire aussi. Non, mais il y a des mecs plus mous que d'autres. Je suis un mec sensible. Je pense que je suis ça. Je suis un mec sensible, émotionnel. Je suis une petite nature. Je vais te poser des questions et tu vas me dire si ça t'énerve ou pas. Vas-y, je t'en prie. Je vais te mettre des situations et tu vas me dire ce que tu penses sur plein de sujets. On s'amuse à noter. Ça m'énerve déjà, putain. Est-ce que pas vrai, quand tu me parlais du « aïe, ça, ça m'énerve » et ça, ça m'énerve, j'ai dit « tiens, je vais noter plein de trucs ». Je suis en train de me foutre le seum. Heureusement que j'ai le breakdance pour me calmer. C'est en train de me foutre un seum un peu bensurable. Les influenceurs qui abîment l'image de Dubaï, est-ce que c'est quelque chose qui t'agace ? Ça dépend de quels influenceurs parce qu'en vrai, il y en a qui tiennent bien leur barque et qui ont des business. Je pense à quelqu'un comme Thibaut Garcia que j'ai attaqué dans une chanson qui s'appelait « Kamehameha » où je disais « j'aimerais pas que ma fille fasse la pub pour Bébrillance » mais en vrai, le garçon tient bien sa barque. Et il y en a d'autres qui m'énervent en vendant du vent et en étant les pantins de mafia, disons-le clairement, et qui participent à une perversion et une dégénération cérébrale de la jeunesse totalement. Eux n'en sont pas conscients, mais le propos est tout à fait fait exprès par les marionnettistes. Et c'est pas de GPT, là. Tu veux dire quoi par rapport aux produits qu'ils vendent, qui sont pas bons ? Je veux dire qu'en France, on est dans une perversion totale de la société et que ça ne me correspond pas. Mais à aucun moment, je ne me prétends exemple ou savant ou imam, je suis sur une quête d'apprentissage, je suis quelqu'un de très curieux, mais dans la vie, j'espère rester un éternel étudiant. Toi, t'es d'origine tunisiano-russe. Exactement. C'est ça, tu m'avais dit. C'est ça. T'étais avec quoi comme religion avant ? En fait, je me considérais comme agnostique. C'est-à-dire que tu croyais ? Ouais, mes parents n'ont jamais été très pieux. Ça commence à venir et ça me fait extrêmement plaisir. Mais on n'a pas reçu une éducation religieuse à proprement dit. Donc je me référais, si tu veux, aux musulmans que je vois dans mon quartier. Et les musulmans avec qui j'ai grandi étant petit ne m'ont jamais inspiré vers cette religion parce que c'était des gens austères, fermés, et je ne les ai jamais vus faire une blague. Moi, je suis avec mon prof de cours d'arabe ici. Bon, 30 minutes de rigolade, 30 minutes d'apprentissage. Ah, c'est vrai ? C'est pas la même façon de l'apprendre ? Non, on rigole à fond. Et même, j'invite les... De toute façon, je ne les invite pas, je pense qu'ils le voient, mais les prédicateurs musulmans du monde arabe sont des gens qui sont totalement dans l'humour, dans la bienveillance, dans le bonheur. Et en fait, j'ai trouvé des valeurs dans l'islam et du bonheur, du vrai bonheur, que je n'ai jamais eu et que je n'ai jamais ressenti dans ma vie. Après, c'est personnel. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire du prosélytisme ou autre. Mais je pense qu'en France, malheureusement, tu sais, quand on parle d'islam de France ou quoi, moi, je parlais avec des Juifs. Et quand il y a un imam comme Shiel Goumi qui dit « Andouaïmi, la marseillaise comme la fatiha ! » et que je le mets en story et que je dis « Alors lui, il a dû en bouffer des chibres pour en arriver là. Il a dû recevoir un F2 et un carnet de tickets restaurant. Je vois des Juifs dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire Israélo, Palestine et tout le truc et qui me disent « Mais il est où le problème ? » Je leur dis « Écoutez-moi bien, si un rabbin avait dit la même chose de Béréchit, qu'est-ce que vous auriez dit ? » Pourquoi est-ce que nous, on doit courber les Chines et se soumettre comme ça à un système qui va à l'encontre totale de nos valeurs ? Et moi, je ne dis pas qu'il faut combattre le système français à l'intérieur de la France. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Je suis entièrement d'accord avec ça. Qui a dit ça déjà ? C'est Le Pen. Et il a raison, J'y aime. J'y aime. T'as raison, merci, j'en suis là grâce à toi. Hé Jean-Marc, je t'embrasse. Welcome to Dubai, Jean-Marc. Il est fou. C'est pas Sarko qui avait dit ça ? non, c'est... Non, Sarko, il a dit « Je vais vous nettoyer au Karcher ». Même ça, il ne l'a pas fait, les immeubles sont encore dégueulasses. Nico, Nico, reviens, tu nous manques, il y a du boulot. Les immeubles sont dégueulasses, Nico. Comment tu t'es converti à quel moment, exactement ? C'est toujours paradoxal, moi, j'étais en Thaïlande pour un showcase, showcase où j'ai trouvé une scène et deux jours après, je passe une soirée « very bad trip » en Thaïlande. Moi, j'ai toujours été une rockstar, je ne m'en suis jamais caché. J'ai mené une vie de rocker. C'est-à-dire quoi ? Genre, trop d'excès ? Mais c'est même pas que l'excès, tu vois, parce que l'excès, c'est un excès de contexte. Je me suis toujours fait du mal, mais à moi-même, je n'ai jamais fait du mal à personne. Tu vois, quand je m'en suis pris à tout le monde, s'il y avait la moindre histoire bizarre qui traînait sur moi, tout le monde s'en serait donné à cœur joie. Et non, mon comportement vis-à-vis des autres, Dieu merci, il a toujours été ce qu'il est. Mon comportement vis-à-vis de moi-même, je me suis toujours cassé la gueule à toute berzingue. Ouais. Et c'était suite à une grosse gueule de bois, en gros ? Ah non, même pas. C'est qu'il n'y avait pas le temps d'être en gueule de bois, j'étais complètement bourré. Ouais, d'accord. J'étais complètement bourré, en kiff, mélange des alcools, « Sawadikap, la Thaïlande ! » Gros kiff, « Ne faites pas ce que je fais, évidemment. » Et je rentrais donc dans notre village, j'arrive, j'ai fait le T-Max par terre, et là, je vois mon manager, Abu Saïsaï, que j'embrasse, et je lui dis « Tu vas où, toi ? » Il me regarde comme ça, il me dit « Je suis à la mosquée. » « Je viens avec toi. » « C'est vrai ? » « Je viens avec toi, je te dis. » Désolé, je ne connaissais rien de l'islam. Pour moi, c'était limite « Aladdin, Harry Potter. » J'y connaissais absolument rien. Quand je te dis ça, je ne connaissais pas de sourate, je ne connaissais pas de verset. Tu vois, j'y connaissais absolument rien. Je n'avais pas de notion de sacré vis-à-vis de la religion. J'avais Dieu en tête, mais pour moi, si tu veux, c'était une aussi fausse maison de Dieu que l'était l'Église, que l'était une synagogue ou un temple bouddhiste, parce que j'ai toujours considéré la religion comme corrompue par les hommes et au service du pouvoir. Et là, tu pars à la mosquée. Je pars à la... Merci de ne pas perdre le fil. Je pars à la mosquée avec lui et j'observe de dehors et je vois ces Thaïlandais musulmans dans ce village qui s'appelle Kamala. Et malgré que je sois bourré, j'arrive à rester lucide. Je les observe, je dis « Putain, les mecs ! » Bon, je n'arrive pas à savoir s'ils sont riches. Je n'arrive pas à savoir s'ils sont pauvres. Ils sont rayonnants quand même. Ils ont l'air vachement heureux. Et je vois un truc que je n'ai jamais vu en France, moi, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs communautés, en majorité des Asiatiques, mais une bienveillance entre eux, une politesse. Passe, je t'en prie. Non, toi, passe. Tu vois, il y a un truc... La bienveillance, la gentillesse. Pour en revenir à ce que je te dis, de là, je capte un truc et je me dis « Ah, attends, 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 attends. » Moi, quand je regarde ma gueule, à ce moment-là, je suis dégueulasse, je suis jaunâtre, je suis exactement comme sur les photos qu'ils mettaient de moi aux infos il y a un mois et quelques, là. D'ailleurs, c'est ça qui est incroyable avec les médias. On va en parler après, de ton arrestation. Ils ont mis des photos de moi que de 2018, 2017. Les gars, regardez, je fais des efforts, j'ai fit. Il y a encore un petit peu de peau de tigre. Ce n'est pas grave, je n'enlèverai pas. Putain, je fais un peu de sport, les gars, respectez. Tu vas à la salle un peu, ouais ? Oui, j'y vais à fond. C'est vrai ? Oui, j'y vais à fond. Combien de fois par semaine ? J'y vais cinq à six fois par semaine. C'est vrai ? Ah oui, c'est énorme. Et deux fois par jour. Je fais de l'EMS, donc l'électro-musculation. Ah oui, c'est les combis. Ça fait mal, moi. C'est abominable, je trouve ça. J'ai essayé. Moi, je kiffe parce que ça me fait comme si je t'étais dans Dragon Ball Z. Donc, quand tu arrives, par exemple, à la fin de ce mouvement-là, ça fait... C'est exactement ça. Bref, parenthèse, fini. Et à ce moment-là, connaissant quand même un peu les prières, les bases, j'ai prié Dieu et je lui ai dit s'il te plaît, sors-moi de là. Sors-moi de cette vie, sors-moi de ces excès. Je sais qu'au fond de moi, je prends beaucoup de plaisir, mais je ne suis pas heureux. Et je sais que c'est mon âme qui a parlé et je sais que je vais dans le mur. Deux jours après, je rentre en France, Bassem qui parle de moi, je rentre en prison, je me retrouve 40 jours sans téléphone, avec un Coran. On va savoir pourquoi. Je me retrouve sans téléphone, avec un Coran, en face de Nordal-le-Landais, sans téléphone, sans alcool. Et de là, j'ai commencé à lire ce livre, et je l'ai lu un peu comme un roman. Et au début, j'ai détesté de lire. J'ai détesté de lire parce que j'y comprenais rien et je me ressentais énormément dans le comportement des hypocrites, des mécréants, des voleurs, des menteurs. Je me disais, mais qui s'il y a là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est mon jugement ou quoi ? Tu t'es dit, je suis du mauvais côté de la... Et en fait, le Coran, c'est toujours construction, déconstruction. Vous allez être châtiés, ils vont être châtiés, sauf ceux qui, et nanananana, sauf ceux qui, il y a toujours les deux valeurs. Et en fait, ça dépend de quel côté penche ton âme. C'est comme ça que moi, je le vois... Je ne dis pas que je suis du côté démon, mais je suis dans l'intention d'y aller. D'accord, d'accord. Et ça s'est fait, en fait, juste après Bassem ? Ça s'est fait juste après Bassem. D'ailleurs, Bassem, à qui devant toute la France, je tiens à m'excuser. Je me suis excusé, déjà, on s'est vus en confrontation chez madame la juge. Je lui ai présenté mes excuses, parce que je pense que mon comportement était ridicule à ce moment-là. Maintenant, il y a des gens qui disent que j'y suis allé par lâcheté, etc., avec mes copains. Je vous dis la vérité, Bassem, il n'habite pas dans le 16e arrondissement. Donc, j'y suis allé avec ce que je pouvais comme copain sous la main à ce moment-là. Et je tiens à dire à Bassem que si jamais je l'ai blessé, ou quoi, je m'en excuse. Et si jamais il veut régler ça d'une façon, moi, je suis prêt à me mettre devant lui, m'attacher les mains dans le dos et qu'il frappe jusqu'à ce que son cœur s'apaise. J'ai absolument peur d'aucun être humain et je ne me cache devant personne. Donc, le message est passé, clair, net et précis. Si je l'ai blessé, je suis prêt à réparer mon erreur et point à la nuit. Juste pour faire découvrir légende, vous êtes nombreux arrivés chaque semaine et ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire. En gros, tu peux nous dire en deux phrases ce qui s'est passé parce que tout le monde n'était pas là à la première ? Bassem, c'est un influenceur polémiste qui habite à Lyon et il avait pris partie dans une histoire où on faisait annuler des showcases à Lyon et où il avait revendiqué pas le fait qu'il annule les showcases, mais le fait qu'en tant que Lyonnais, il ne laisserait pas rapper des trucs comme moi, etc. Et à un moment dans ma vie où j'étais dans une accumulation où je laissais passer des choses et en off, je peux être très virulent et en public, j'ai toujours été... J'ai l'impression en tout cas que j'ai toujours eu cette image de clown ou de quelqu'un qui ne comprend pas au sérieux. Donc, j'ai pété un plomb et j'ai dit aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme vous pensez et je vais vous montrer que si vous voulez aller dans la violence et régler les comptes, je vais vous montrer que je suis tout à fait capable. C'était l'intention que j'avais et avec du recul, j'ai vraiment honte parce que je la trouve ridicule cette intention. L'homme fort est celui qui maîtrise sa colère. Et tu as envoyé des gens et t'y allais ? Je n'ai pas envoyé des gens. Vous étiez allé à plusieurs ? Non, je n'ai pas envoyé des gens. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans ma cité et il y a des gens qui aiment bien te chauffer le crâne tout le temps et je les ai fait monter dans la voiture avec moi et je les ai fait partir à Lyon. Et vous l'avez en gros tapé devant des caméras ? Exactement. Non, on l'a totalement filmé parce que comme l'humiliation était publique de son côté, comme je la ressentais comme publique, je vous l'ai montré en public et c'est ridicule. Qu'est-ce que j'ai gagné dans ça ? Est-ce qu'il a changé de comportement ? Est-ce que j'ai gagné quelque chose ? Est-ce que ça a fait avancer quoi que ce soit ? Le résultat est néfaste, la cause est néfaste, tout est mauvais dans ça. Vous vous êtes paré devant la juge, je te dis. Oui. Tu lui as présenté tes excuses parce qu'il y avait la juge ou non, vraiment, c'était... Non, c'était sincère. Non, c'était sincère parce que, très honnêtement, que je présente mes excuses ou pas, ce ne sera pas une circonstance atténuante. Ça sera jugé comme ça doit être jugé. Oui, c'est toujours mieux, en réalité, mais bon. Oui, c'est toujours mieux. Mais, tu vois, demain, si, par exemple, on s'est arrêté, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Et si je l'avais tué, sur un mauvais coup ou quoi. Une bagarre, ça va vite. Tu peux tomber sur un trottoir. Mais regarde, même une balayette, tu tombes sur le coup sans balayette. Un homicide involontaire, volontaire, un truc quoi, ça arrive très vite. Donc, en même temps, je suis content qu'il n'ait pas eu de séquelles physiques plus que ça, mais je pense que les séquelles psychologiques, malgré tout, elles sont présentes et moi, je m'en excuse réellement. Et comme je le dis, je suis prêt à subir une humiliation de l'autre côté. Si jamais, il se manifeste et il dit que « Allez, viens ! » et je vais te casser la gueule devant toute la France, je m'attache les mains. Allez, vas-y, tape, mon grand. C'est bon, t'es content ? T'es apaisé ? T'es pas apaisé ? Continue. Ça peut faire mal à la mâchoire, quand même. Oh, c'est pas grave. Ça se refait, une mâchoire. Vous êtes réécrit depuis ? En off ? Non, non. En privé, je veux dire ? Je n'ai jamais eu cette démarche, mais je lui ai parlé en face. Je savais qu'à un moment, on devrait faire une confrontation. Je lui ai parlé en face, je lui ai présenté mes excuses, excuses qu'il a acceptées. Et je m'en veux énormément de... Pour de vrai ? Oui, vraiment, je m'en veux. Je m'en veux d'une pour l'exemple que j'ai donné, parce que je pense que j'ai diffusé de la violence comme un truc cool et c'est ridicule. Et je m'en veux aussi de l'avoir blessé en tant qu'homme avec cette humiliation sur Internet. Je suis vraiment dégoûté de moi sur ça. Ah, c'est vrai ? Tu t'en veux réellement ? Oui, bien sûr. Je m'en veux réellement. Tu es jugé pour ça ? Pour l'instant, l'enquête n'est pas finie, n'a pas été jugée, mais il y aura forcément un jugement. Tu sais, comme on le voit en France, la justice peut prendre du temps, mais elle finit toujours par rendre justice. J'ai vu que tu avais été tagué régulièrement avec l'émission qu'on avait faite ensemble il y a quelques mois. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en cliquant sous celle-ci, peut-être même pour la voir avant et revenir sur celle-là après. C'est intéressant. C'est un peu une suite puisque c'est un volume 2 avec toi. Tu disais que tu t'étais calmé, que tu faisais attention, que tu ne prenais plus de drogue, que tu ne faisais plus d'alcool, etc. Et donc, c'était le 15 octobre, il y a quelques mois, tu t'es fait arrêter. Oui. Et j'ai vu que tu avais été tagué sur la vidéo. Moi, je l'ai découvert... En fait, parce que tu avais été tagué en direct. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? Tu es interpellé, j'ai noté par la police, donc en France, pas à Dubaï. Tout à fait. Après un accident de voiture que tu aurais eu et tu es accusé d'avoir pris la fuite et après, il y aurait un contrôle positif à l'alcool et à la cocaïne. Ça fait beaucoup, là, non ? Ça fait quatre charges d'accueil. Oui, c'est chaud. C'est énorme. Ça fait beaucoup. Donc, j'ai vu ça dans les médias, etc. Je me suis dit que je te poserai la question parce que tout le monde t'a tagué, tu l'as vu et... C'est une histoire un peu longue parce qu'il y a un contexte dedans. Ça tombe bien, on a fait 4500 kilomètres, gars. Tu peux en avoir le temps. Bon, je vais t'expliquer parce que là, c'est vraiment du domaine du film. Netflix, j'espère que vous êtes là. On met ça en image. Ou Amazon Prime, on vous fera concurrencer comme on fait dans la musique. Elle est incroyable, l'histoire. Donc, le jeudi, je crois, 14 octobre ou un truc comme ça, je reviens de Rotterdam où je suis allé faire des sons avec un ami à moi. Et ce jour-là, il est en train de se faire contrôler. Et moi qui connais bien la loi, je me fais l'avocat, bla, bla, bla. Il a un petit peu de drogue sur lui et quand je dis de la drogue, de la marijuana, tu vois. Et je parle tellement avec les policiers et tout et tellement je les rends ouf, je fais le monsieur, je sais tout, qu'il m'embarque avec lui et on a lui. Donc, il a de la détention de stupéfiants. Moi, il n'y a aucun chef d'inculpation. Je n'ai absolument rien fait. D'ailleurs, ils ne m'ont donné aucun papier ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un souci. Je t'ai expliqué les problèmes médicaux. Donc, le dimanche matin, on me retrouve endormi dans ma voiture. Pourquoi endormi dans ma voiture ? Parce que, en fait, comme j'ai des carences en vitamines, pardon, je suis censé prendre des médicaments. En rapport à ton opération d'estomac ? Exactement. Tu nous as expliqué pour maigrir à l'époque ? Non, non, ce n'est pas une opération pour maigrir, en fait. Je t'explique. Ah non, c'est que tu as l'alcool. J'ai attrapé une saloperie. Ça t'avait fait maigrir, tu m'as dit. Oui, ça m'a fait énormément maigrir, mais j'ai attrapé une saloperie et j'ai eu une prothèse qui faisait en fait exactement le même rôle qu'une sleeve. C'est-à-dire que je ne pouvais pas manger. Manger beaucoup ? Rien, je ne pouvais rien manger. J'étais alimenté par une sonde. Tu vois, j'ai eu même une sonde nasogastrique pour essayer de m'enlever le truc. Bref. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'on me retrouve endormi dans ma voiture et on vient de toquer à la fenêtre et tout, etc. Et là, je tombe sur une meuf. Tu vas aller d'une policière ? Non ! Une femme et tout, nanana. Oh, Sadek, truc, nanana. Elle fait la fan. Tu vois ce que je veux dire ? Elle me propose de rentrer avec elle. Ça peut surprendre quelques-uns parce que je ne suis pas le plus beau du monde, mais elle veut coucher avec moi, Guillaume. Et moi, je ne suis pas trop d'accord. Donc, mon instinct de répulsion l'insulte comme pas possible histoire qu'elle dégage. Et en fait, tu as vu, je me rendors comme ça et moi, c'est simple. La fatigue, pour ceux qui connaissent, c'est pire que l'alcool. Et moi, j'ai limite un truc de narcolepsie avec ça. Donc, quand je suis fatigué, je me pose, je m'endors. Et là, qui c'est qui arrive ? Toc, toc, toc. La même équipe qui m'a embarqué dans le dixième arrondissement sans, tu vois, justificatif ou truc quoi, il commence à me faire les contrôles sur ma voiture. Et moi, comme j'habite à l'étranger, je suis en défaut d'assurance. L'assurance, elle a dû expirer peut-être deux semaines avant ou quoi. Donc là, jackpot pour eux. Ils ont un chef d'inculpation, les trucs, etc. Donc, ils me sortent du véhicule, contrôle poussé. Et en fait, là, je pète un plomb et je leur dis, écoutez, écoutez, je vous explique. T'as vu, là, vous êtes en train de prendre votre pied, vous êtes en train de kiffer. Franchement, prenez-le jusqu'au bout, balayez-moi, tapez-moi, faites ce que vous avez à faire parce que je vous explique. Dans 96 heures maximum, je reprends ma vie. Ils me disent, mais c'est quoi ta vie à toi ? Et là, je les fixe comme ça. Je lui dis, tu sais, c'est quoi ma vie à moi, trop du cul ? Ma vie à moi, c'est celle de Bernard Tapie avant le cancer de la gorge. Et je lui dis comme ça parce que je parlais avec une policière le jeudi d'avant. Et je lui dis, elle, 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 vous voyez, elle, jamais vous la toucherez à part si vous la violez. Elle vous déteste. J'ai parlé avec elle. Elle m'a raccompagné à la porte. Elle vous hait. Vous êtes des merdes. Vous êtes des racistes, des esclaves au service d'un système satanique et jamais de votre vie, vous ne changerez de cette condition. Allez, emmenez-moi. Et là, quand je dis ça, il y a un mec qui sort de sa place devant parce que je m'étais garé. Il me rentre dans ma voiture. Et je dis, mais tu fais quoi, toi ? Et il me disait, oh, calme-toi et tout. Il me disait, t'es pas dans la voiture ? Mais non, je ne suis pas dans la voiture. Je suis dehors avec eux. Le mec, bon, il n'a pas vu ou quoi. Il fait une grande marche arrière dans ma voiture. Moi, déjà, je suis énervé contre eux. Je pète un câble sur lui. Je dis, tu fais quoi ? Tu n'as pas vu la voiture ou quoi ? C'est parce qu'il y a les condés. Tu as pété un plomb, quoi. Alors, calme-toi. Non, 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 tu ne parles pas comme ça. Je dis, mais vous êtes des fous ou quoi ? C'est lui qui rentre dans ma voiture et c'est moi à qui vous cassez les couilles. Mais vous êtes vraiment des merdes. Hé, t'arrêtes, outrage. Non, non, je dis, tape. Vous avez déjà tué le petit Naël ? Allez-y, moi, j'attends que ça. Là, gros, le mec, il part. Donc, je pars après lui. Délit de fuite. Je pars après le mec. Hé, reviens, reviens. Alors, qu'il y a les policiers. Oui, délit de fuite. Il m'embarque, truc, nanana. Il m'emmène dans leur voiture de merde. On arrive au commissariat. Ouais, on va faire un test urinaire et tout. Donc, ce n'est pas eux qui font le test urinaire, c'est le médecin. Fait le test urinaire. Rien. 0.0.0.0.0.0. J'habite à Dubaï. Je ne peux pas me permettre. Si je fais ça, je mets en danger ma femme, mon enfant et ma situation aux Émirats. C'est précieux pour moi. Il n'y a pas de drogue du tout, ici. Mais il y a de la drogue. Mais celui qui se fait contrôler avec de la drogue, il est foutu. Ah oui, d'accord. Il est mort. C'est risqué pour ceux qui en font. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, mon grand. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Moi, je suis en construction, ici. Je ne vais pas m'inventer une vie. Je suis en construction. J'essaye de faire en sorte que mes business aboutissent, que mes idées trouvent des gens avec qui les développer. On va rencontrer ta femme, tout à l'heure, d'ailleurs. Avec plaisir, oui. Vous irez lui parler tout seul. Elle vous parlera un petit peu. Tu vas nous parler, justement, d'un de vos business, etc. Bien sûr, bien sûr. Pour illustrer ce que je veux dire. Et concrètement, j'ai fait mes choix. J'ai kiffé de ouf dans ma vie. J'ai kiffé, franchement, Dieu merci, comme personne n'a pu kiffer dans le plaisir, comme très peu ont pu kiffer dans le plaisir. Et ça y est, j'ai compris mes choses. Alors, je vous le dis clairement, je peux me droguer si j'en ai envie. Je peux boire si j'en ai envie. Comment il te fait un contrôle urinaire, pardon, la police ? Contrôle urinaire. Zéro ? Ouais, zéro, zéro, zéro. Et là, on arrive devant l'OPJ et tout. Ils me disent, ouais... Officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire. Ils me disent, ouais, on vous a contrôlé positif à la cocaïne, à l'alcool. Je dis, non, non, non. Vous avez vu les bars, ce n'est pas ce qu'elles disent sur le test urinaire. Il est où, mon contrôle ? Bah, écoutez, je ne sais pas, on va regarder avec les collègues et tout, non, non. Ouais, regarde, non. Le contrôle, il est égaré. Comment ça, le contrôle, il est égaré ? Comme ça, c'est super important. On peut faire un test sanguin ? Non, non, ce n'est pas vous qui décidez, M. Bourguiba, on ne fait pas de test sanguin. Bah, alors, en fait, c'est quoi, là ? Vous allez me mettre sur un truc ou quoi ? C'est quoi ? Dans ce cas-là, déférez-moi. Et après, gros, ce qui se passe, c'est quoi ? Il me garde mon téléphone, il me garde mes clés de voiture, et je me retrouve à marcher tout seul dans le 10e arrondissement. Et tu vois Daenerys, quand elle marche dans Port Réal, un peu toute nue, là ? Non, je ne vois pas, je ne vois pas. Mais la tête de wham, la même scène. C'est-à-dire que je marche, moi, je marche toujours tout seul dans Paris. J'ai une notoriété avant, maintenant, ça va, ceux qui me reconnaissent, me reconnaissent, mais je ne suis pas de joues, tu vois. Je ne vais pas créer des meutes. Oh, il y a Sadek, c'est cool, ça va, frérot, tranquille. Ou ceux qui ne m'aiment pas, bon, ils ne m'aiment pas, mais je n'ai pas de souci. Je marche tout seul. C'est un truc fou. Je marche sur République, je croise un ami, lui, déconnecté des réseaux et tout. Ah, dès que ça, ça fait longtemps et tout. Ah, mon ref et tout, on parle. Et là, il y a un petit qui vient avec sa mère à côté et il me regarde comme ça, il me dit Sadek, mais tu n'es pas en prison. Je me dis, lui, Miskine, il est resté sur Bassem ou sur un truc 2020 ou quoi. Je dis, non, frérot, je suis là, regarde, tu t'en touches. Il me dit, non, mais sur Twitter et tout, ils disent que tu as fait un délit de fuite, que tu as cartonné quelqu'un. Un délit de fuite, mais quoi, en voiture et tout. Ils disent, non, à pied. Je n'ai pas encore la condition. Et je vois que les gens, vraiment, ils me regardent, mais tu sais, en mode... Il est là, tu le sens ? Mais de ouf ! Mon troisième oeil, il s'ouvre. Il est là. Il est pas en prison. Tu penses qu'il est sous cocaïne ? Peut-être que c'est bien la cocaïne. Ouais, tu n'entends pas un truc bizarre. La tête de wham, je pète un câble. Je fais quoi ? Station de taxi, j'ai un studio d'enregistrement pas loin sur Paris. Je vais au taxi, je vais au studio d'enregistrement, j'ouvre la porte du studio. Le mec, on dirait, ils ont vu un fantôme. On dit, ah, mais vous aussi, truc ? Ils me disent, mais t'es un ouf, gros. T'es sur Twitter, t'es sur Insta, le Parisien, le Figaro, tous les médias, le blablabla. Et là, moi, premier réflexe que j'ai, je vois les photos, je dis, ah, les bâtards, quand même. Ils ont pris une vieille photo, c'est ça ? T'es fou, frère, je suis jaunâtre. Je suis jaunâtre dessus. Je suis comme un... Je vais essayer de vous mettre une photo dans l'article et que vous puissiez voir la photo. Franchement, je suis comme un ce dessus, frère. Moi, je la vois, la photo, je connais pas le mec. Je dis, ah, mais c'est sûr. Putain, merde. On dirait une pub, tu sais, qu'on aurait mis sur les paquets de cigarettes, si la coterie était légale. Tu vois, on aurait mis cette pub-là. Ah non, mais peut-être... C'est une publicité pour pas se droguer. Je dis, franchement, ouais. La pub, c'est une pub pour pas se droguer. Il est jaunâtre, le type. Il est jaunâtre. Et là, je pète un câble et tout. Et ils me disent quoi ? Ils me disent, ouais, non, non. Guette, ça commence à en parler vraiment partout et tout. Je dis, bon, moi, vous savez, les gars, je suis imperméable au sauce. Je suis l'homme sauce. Je suis l'homme sauce. Je suis fait de barbecue et de habanero. Donc, il n'y a aucun problème sur ça. Allons-y. C'est fini comment ? Tout ce buzz-là, ça s'est éteint ? Bah, écoute. Tu sais, l'accusation, quoi qu'il arrive, elle prendra toujours plus de portée que l'effet. Donc, pour beaucoup de gens, ma réputation est détruite, etc. Mais j'ai sauvé les meubles parmi les gens qui m'aiment vraiment en leur montrant tout simplement que le jour où ils m'accusent d'être déféré, donc pour alcool au volant, cocaïne, d'avoir fait un accident qui a engrangé des dégâts matériels et d'avoir pris la fuite à pied, je lance un live Twitch au moment où ils disent que je suis déféré au parquet de Paris et bon pour la prison. Donc, ceux qui l'ont vu, l'ont vu. Et franchement, les gars, si mon ton vous fait penser à quelqu'un qui prend de la cocaïne ou si mon apparence physique vous fait penser à quelqu'un qui prend de la cocaïne, légalisons-la et je vous invite tous à en prendre parce que vous êtes vraiment endormis. Tu prends plus du tout de drogue ? Pourquoi plus du tout ? Si j'en vis, j'en prends. Pourquoi dire plus du tout ? Ça serait super arrogant. Moi, j'ai des vrais démons, j'ai des vraies addictions que j'ai combattues. Plus du tout de cocaïne ? Non, plus du tout et même, je vais te dire un truc. Moi, je pense que ça a été ma malédiction. Moi, je n'ai pas honte de ce que je suis ou de ce que j'ai été. Tu vois, il y a un moment où je suis tombé dans les drogues dures, pas que la cocaïne, les médicaments, les trucs super violents. Et pourquoi ? Parce que j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. Et tu sais, spirituellement, il y a un truc qu'on dit mieux vaut payer ses erreurs ici. Il y a des gens que Dieu, il égarera toute leur vie en leur faisant penser qu'ils sont sur le droit chemin. C'est-à-dire qu'ils n'auront jamais le châtiment terrestre. Mais moi, je crois vraiment en la vie après la mort et je refuse rien. Et de toute façon, je crois tellement en la vie après la mort que pour moi, il y a un moment où que vous le vouliez ou non, il y aura un jugement dernier où nos péchés seront sur l'écran géant. Les moments où tu te branlais, truc, devant ton daron. Alors, tu l'as vu ton fils ? Regole pas, toi aussi, tu t'es branlé. Tu vois, j'ai vraiment ces visions-là et même, c'est des trucs que j'arrive à imaginer et ce qui va se passer est pour moi du domaine de l'inimaginable. Si jamais tu avais des choses à modifier, rien ! Imaginons que tu sois demain président de la République. Ça n'arrivera jamais, ça. Il commence à y avoir une belle golden hour. The golden hour ? Le soleil se couche très tôt à Dubaï parce qu'on est plus... On est en Asie mais on est un petit peu plus bas. C'est-à-dire qu'il fait chaud aussi. C'est l'hiver pour Dubaï mais il fait 30,5 degrés. C'est l'été indien de Joe Dassan. Si tu étais président, qu'est-ce que tu as pensé de la réforme des retraites, de partir plus tard à la retraite ? C'est quoi ton avis sur ça ? C'est quoi ton avis sur ce qui se passe en ce moment ? Je te pense que c'est plusieurs sujets actuels. Tu sais que j'ai vraiment mal au cœur. J'ai vraiment de la tristesse quand j'arrive à l'hôpital que je vois des infirmières de garde, des médecins ultra qualifiés qui ont fait des dizaines d'années d'études pour prendre soin de nous et qui n'ont pas les moyens d'exercer correctement leur profession. Quand je vois tous ces gens qui sont dans le système et à qui on ne donne pas les moyens de pouvoir exprimer ce qu'ils ont dans le cœur, parce que c'est réel, tu sais, la police aujourd'hui, pourquoi elle est ce qu'elle est ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, les mecs. Donc comment est-ce que tu peux rester dans la police quand tu as une famille et quand tu as envie de... Il y a un seul moyen, c'est par conviction. Et il y a deux choses. Soit ta conviction, elle est d'aider les autres et d'être justice. Mais comment tu fais quand la justice, elle ne traite personne ? Comment tu fais quand des pédophiles ils prennent du sursis ? Tu crois que les policiers, ça leur déchire pas le cœur ? Les mecs, ils préfèrent arrêter. Je trouve ça pas assez ferme, en gros, la justice ? Mais non, non, non. Je trouve ça pas assez ferme du tout. Je trouve ça pas assez ferme du tout. Pas assez ferme du tout. Je trouve qu'il y a une justice à deux vitesses, voire trois vitesses et que du coup, la boîte de transmission, elle est complètement cassée. Oui, parce que les policiers, quand ils s'engagent dans ce métier, je pense que c'est pour défendre... Moi, je pense que la plupart des policiers aujourd'hui sont là pour casser du bougnoul et de la Ré du noir. Je le pense vraiment profondément. Je le pense... Tu ne penses pas que c'est pour sauver les autres ? Non. J'ai parlé avec Xavier, justement, qui est un policier, on s'est rencontrés dans cette histoire dans le dixième arrondissement, qu'est-ce que j'appelle un policier de conviction et que ça se voit qu'il y a quelqu'un d'extraordinaire. Et la tristesse qu'il a dans les yeux, je ne la souhaite à personne. Je lui souhaite vraiment trouver une autre voix. Xavier, si tu nous entends, il ne te mérite pas. Tu sens que le mec, il a fait ça par conviction et tout, mais comment il fait ce mec-là ? Il est dégoûté. Il est obligé de se cacher de ses collègues. Il est musulman, il ne peut même pas le dire, il ne peut même pas... Il ne peut rien faire. Tu vois ? Xavier, c'est pas Abdelkrim ou c'est Xavier. Et ça me fait super mal au cœur. Tu changerais quoi dans la police ? La justice plutôt ? J'aimerais bien qu'on leur donne plus de moyens financiers déjà. C'est qu'un policier à Dubaï est super bien payé. Ils ont plus d'autorité. En même temps, je les réglementerai plus de façon à ce qu'ils soient plus respectueux ou punis quand ils commettent des excès. Je changerai aussi beaucoup la justice. Je donnerai beaucoup plus de moyens à nos pompiers. Je ferai en sorte qu'ils aient vraiment des protections sociales à hauteur parce qu'être pompier, c'est un dévouement incroyable. Et sans pompier, sans ambulance, sans tous ces services publics, comment est-ce que la société tourne ? Et on ne va pas se mentir. À part les médias qui disent que tout va bien parce qu'ils ont la bouche pleine de caviar et le nez plein de coke, les Français qui sont dehors et que je croise dans la rue, ça ne marche pas du tout. Et ils le savent. Tu sais quoi ? Des fois, je suis coincé dans les bouchons et quand je regarde dans les voitures à côté de moi, j'ai envie de descendre et d'aller faire des câlins aux gens en leur disant « Mais t'inquiète, frère, avec des rides, ils ont 30 ans et c'est trop triste. Des mecs, ils ont la calvitie, ils ont 20 ans, frère. » Alors ça, ça ne veut rien dire. Il y en a ici aussi, j'en ai vu. Oui, mais bon. Les jeunes avec la calvitie. Oui, mais bon. Il y en a aussi qui perdent leurs cheveux avec le stress. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai aussi. Non, mais je suis là pour la blague, mais question ici. Parfois, on voit des rappeurs, je ne parle pas de toi, parfois, ça m'arrive de voir des trucs, même étrangers, qui donnent rendez-vous pour se battre. Et ça arrive à Dubaï, parfois. Est-ce que, si jamais vous battez ici, qu'est-ce qui se passe en termes de justice ? On bat de justice pour ça que je faisais des liaisons ? Écoute, je ne suis pas juge de Dubaï, mais je crois qu'il y a des vraies conséquences. Déjà, il y a de la détention. Ça n'a rien à voir avec la France, là ? Non, non, non. À Dubaï, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucune hypocrisie. On n'est pas chez nous. On est chez les Émiratis qui nous accueillent. Et mon grand, si tu es venu pour perturber l'ordre social ou quoi, tu dégages, toi et toute ta famille. Ça commence par là. Et pour ceux qui ont trouvé un havre de paix ici, personne ne prendrait le risque. Tu crois que c'est ça qu'ils auraient dû faire en France ? En gros, tu dis... Je ne sais pas. Parce que la France, en même temps, elle a une histoire coloniale où elle a détruit des pays en Afrique. Et donc, je ne sais pas si aujourd'hui, ils ne payent pas tout simplement le retour de flammes. Et je parle du gouvernement, encore une fois. Je ne parle pas des Français français parce que les Français ne sont pas responsables de leur gouvernement comme aucun peuple n'est responsable de son gouvernement. Ça, ce n'est pas possible. C'est quand tu n'es pas responsable de ce que font tes parents. Bien sûr. Ce qu'on fait par contre tes parents. Bien sûr, tu n'es pas responsable. Et de tes grands-parents, encore moins. Bien sûr. C'est comme je te disais, ma mère a dit à Nordal-le-Landais que M. Hitler avait une mère, Madame. Mais voilà. Pablo Escobar, il avait un fils aussi. Il s'est toujours désavoué de ce qu'a fait son père. Oui, mais sûr. Malgré l'amour qu'il pouvait avoir entre eux. Est-ce que tu as une bagarre qui t'a marquée, toi ? J'en ai une, mais elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de toi ? Non. C'est-à-dire ? Elle est de Bourguiba Senior. Ton père ? Ah ouais. C'est son nom de famille. Qui est quelqu'un de vraiment très gentil. Même sur Aubervilliers, il a travaillé pendant 30 ans. Les gens l'apprécient énormément. Et même souvent, tu sais, quand je me balade dans Aubervilliers et tout, on ne me dit même pas « t'es sadek » ou quoi. Les anciens me disent « ah, mais t'es le fils à un tel. Je veux préserver son anonymat. » Et donc moi, je travaillais au garage avec lui. J'ai travaillé très tôt. Je travaillais à partir de 16 ans. Et je faisais les factures pour lui. Tu vois ? Mon papa n'est pas dans les papiers et tout. Et à un moment, ma maman aussi qui sait faire l'administration a voulu m'éduquer à ça. Donc je faisais les factures. J'ai aidé comme je pouvais. Et un jour, je suis dans le bureau. Et le bureau, tu vois, si tu veux, il donne un petit peu sur la devanture du garage. Et j'entends tout ce qui se passe. Et il y a deux jeunes, donc deux, Caera de Mervilliers. J'ai dit « Ah, tonton, allez bien la voiture. Merci pour la réparation et tout. Franchement, t'as assuré. Mais nous, on ne va pas te payer. » Mon garçon, il ne parle pas. Il écoute. « Ouais, non, non, tonton, nous, ta vie, on ne va pas te payer. Nous, on habite juste à côté. Tu connais la cité, tout ça. Si jamais t'as un problème avec qui que ce soit ou autre truc, t'as vu, on est avec toi. T'as notre numéro, de toute façon, ça ne bouffe pas. Non, non, non. T'as vu des kékés, des lascars. Il s'en rappelle très bien. Il est d'origine russe ou d'origine tunisienne ? Mon père est tunisien. Tunisien, c'est un... La mère qui est russe. Ma mère, elle est russe-tunisienne. Russe-tunisienne, ok. Et mon père, il fait quoi ? Il se lève. Il appuie sur le bouton de la porte du garage. La porte du garage se ferme. Il les enferme, tu veux dire ? Ouais, il enferme. Il prend une masse. Tu vois, Street Fighter ? Il t'a éclaté leur voiture. Et il est arrivé comme un ce vers eux. Et il leur a dit « Écoute-moi bien, fils de pute. » Ton père ? Ouais, on va dire régulièrement. On va le reprendre. Il a pris la masse comme un ce. Près du visage, il a dit « Écoute-moi bien. Non seulement tu vas payer la réparation de la voiture, et en plus, tout ce que je viens de casser, là, de nouveau, tu vas le faire réparer chez moi. » Et moi, je suis sorti pour l'aider. Et là, il m'a regardé. Il m'a dit « Et toi, rentre vite dans le garage. Rentre vite dans le bureau. Sinon, je te... » Tu vois ? Donc, je n'ai pas demandé mon reste. Je suis rentré. Alors, ça fait bien 20% la TVA. Pare-choc avant, elle arrière. Ok, pas de souci. Il l'a aidé. Il était au garage à l'époque. Il était garagiste ? Oui, il était garagiste, oui. Mon père est quelqu'un de très, très, très gentil, mais il est... Il est nerveux. Il est nerveux ? Il est nerveux, oui. T'es le père de tes fils ? Non, non, non. Plus nerveux que toi ? Moi, je ne joue pas avec mon père, non. C'est vrai ? Ah non. Ah non, non, non. En plus, il a ce truc des parents rebeux. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu te protèges, il dit « Ah, tu lèves les mains, en plus ! » « Excusez-moi, mais je fais quoi, alors, du coup ? » « Je fais quoi ? » C'est quoi le bon truc à faire ? Pardon, pardon. Mais bon, on a une excellente relation. Mon père, c'est mon seul exemple dans la vie, c'est mon seul modèle. C'est quelqu'un, justement, qui m'a enseigné la droiture, la technique de l'escalier. C'est-à-dire que, des fois, on se dit que, tiens, si on fait l'anguille, ça ira plus vite. Mais si on prend l'escalier, déjà, on se fait les jambes et en plus, on est sûr d'arriver à l'étage. Un escalier, ça ne se bloque pas. Un ascenseur, ça se bloque. Ton nouvel album, qui vient de sortir, il s'appelle « Nick le Casino 2 ». Il s'appelle « Nick le Casino 2 ». Tu as beaucoup joué au casino. On va parler de l'album, mais pourquoi « Nick le Casino » ? Déjà, pour ceux qui te découvrent là, je pense toujours à ceux qui découvrent l'artiste sur la vidéo. Tu fais bien, bien sûr. Pour être ouvert à tout le monde. Pourquoi « Nick le Casino » ? Tu as beaucoup joué au casino. J'ai beaucoup joué. C'est un milieu que j'ai beaucoup fréquenté, que je connais bien. Et si tu veux, quand je fais « Nick le Casino 1 », c'est vraiment parce que je suis un gros joueur de ouf et à l'époque, j'organisais des tables de poker aussi. Toi ? Oui, oui. J'étais vraiment… C'est interdit, non ? Oui, oui. Mais bon, on va aller le prouver. Tu viens de le dire. Mais attends, et Oussama Amar, qui connaît le chef des Yakuza ? Je dis ce que je veux, les gars. Moi, j'essaye de vendre quelque chose à Netflix. Oh ! On brainstorm ou pas ? On showrun ? Non, mais… Voilà, c'est un milieu que j'ai bien connu, le jeu. J'ai bien connu. Et quand je dis « Nick le Casino », dans le 1, il n'y a presque pas de son référence au casino. Il y a le morceau qui s'appelle « Nick le Casino », le morceau qui s'appelle « Le Croupier ». Et en fait, des années après, je me suis rendu compte que le système est un casino. C'est-à-dire que le système est inoffensif à partir du moment où on refuse d'y jouer. Un casino, quand il est vide, il ne peut rien faire. C'est l'humain qui va dedans et qui sert de combustible à ce casino. C'est comme une kalachnikov posée par terre. S'il n'y a personne pour la prendre et rafaler, à la limite, tu te trébuches dessus. L'arme n'est pas dangereuse. Bah ouais. C'est le mec qui la tient. À la limite, tu te trébuches dessus et c'est fini. Ah, putain, ça fait mal. T'es con, ne laisse pas traîner ça. Je vais avoir une ampoule. C'est l'arme, ce n'est pas l'arme qui est dangereuse. C'est l'arme qui n'est pas dangereuse, c'est celui qui l'utilise. Et un casino, c'est pareil. Un système, c'est pareil. Et vraiment... Poker, blackjack, roulette, tu joues quoi ? Poker, blackjack, mais ils jouent roulette. Je suis un dégueulasse. Ultimate poker, poker à 5K, court-chevel, tu veux quoi ? Highroll, je suis un dégueulasse. J'étais un dégueulasse. Je connais toutes les variantes. Ça, ce n'est pas dégueulasse de jouer au casino, il n'y a pas de... Ah non, mais moi, c'est dégueulasse dans le bon... Enfin, moi, je me comprends, moi. Tu joues beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent ? Non, ce n'est pas beaucoup d'argent parce que je n'avais pas forcément les moyens. Si je dis les sommes que je jouais, ça peut paraître énorme pour certains, anecdotique pour d'autres. C'est quoi ? C'est du jouer, après on va parler de gagner, de perdu, pour comprendre, tu vois. Par exemple, une fois, tu vois, malgré que j'avais les moyens, j'ai perdu, moi, 10 000 euros au casino d'Anguin. 10 000 euros ? Oui, j'ai perdu... Mais attends, ce n'est pas fini. J'ai perdu 10 000 euros au casino d'Anguin. J'étais avec ma femme, elle venait de vendre sa voiture. Dis-moi, c'est en espèces qu'ils t'ont payé. Ouais, ouais. Ma femme, elle a confiance en moi. Ce n'était pas ma femme à l'époque, c'était ma copine, tu vois. Tiens, donne, 14 000 euros, elle avait vendu son classe A. Tiens, donne. Allez, hop, 20 minutes, 30 minutes. Allez, fils de... Ah, t'es content, hein ? Bon, on va à la maison, tiens. Tu as perdu 24 000 balles. 24 000 balles, ouais. Mais attends, mais... Il y en a d'autres qui perdent 300 000, 400 000. Il y en a d'autres qui perdent 200 euros, c'est... Plus jamais ils jouent. J'ai gagné un billet de 50, frère, je le perds, je suis malade toute la nuit, je ne dors pas, je suis dans mon lit. Il y en a qui perdent 20 euros, ils n'en peuvent plus. Il y en a qui gagnent 50, ils sont contents. Oui, chacun a sa barrière. Tu vois, le casino, c'est vraiment... Ce qui est incroyable, c'est vraiment la théorie de la relativité par rapport à toi, tu vois. Et ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux perdre beaucoup d'argent. Je connais des gens qui sont extrêmement riches, ils perdent 20 euros au casino. C'est limite, ils se disent, bon, attends, on va vérifier sous les tables, il doit y avoir une connerie. Ils veulent se battre, tu vois. Attends, toi, tu dis que tu as perdu 24 000 euros, mais pour parler des choses positives aussi, est-ce que tu as déjà gagné une grosse somme ? Bah, c'est incroyable la balance. J'y suis retourné, d'ailleurs. Hé, Chico, je t'embrasse. Je suis retourné avec un... J'ai toujours des pseudos toute l'émission. Hé, balle, hé, balle. J'embrasse un ami à moi. Le soir de mon anniversaire, le 25 mai, j'étais en France. Et on est au casino, un casino bien connu sur Paris. Et j'ai gagné 25 000 euros sur un coup à 200 euros au blackjack. Il n'y a pas de casino à Paris, salle de jeu. Salle de jeu, pardon. Salle de jeu, oui. Ouais, cercle de jeu. Mais comme il n'y a pas de roulette, mais comme il y a du poker, ultimate poker contre la banque, et comme il y a du blackjack, du coup, pour moi, casino, tu vois. Ça va vite dans mon cerveau, des fois trop vite, donc les gens aiment bien retenir des détails. C'est pour ça que je précise. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous rejoignent et qui écoutent cette interview maintenant, tout n'est que mensonge. Là, c'est sûr que tu as pu être pris au sérieux, si je te dis ça. Ça me va. Ça te va ? Ça me va. Pris au sérieux par qui et par quoi ? Tu t'en fous ? Ben non, moi, je raconte mes trucs parce que je vais les transmettre à des gens. Ceux qui peuvent les entendre et pour qui c'est intelligible, le comprendront. Ceux qui veulent dire que je mens, diront que je mens. Quoi qu'il arrive, même si je leur mets la vérité devant les autres. Ouais, bien sûr. Comment est-ce que j'ai gagné 25 000 euros ? Il y a un coût qui est presque impossible à faire et moi, comme j'aime bien tenter, je joue les bonus. À quel jeu ? Au blackjack. Au blackjack. Et donc au blackjack, si jamais tu fais trois sets de la même couleur qui sortent d'un paquet de la même couleur, c'est ce qu'on appelle le set parfait et tu gagnes l'ultra bonus qui est ce que récolte le casino et met pour les joueurs en fonction de quand le bonus tombe. Et donc là, il était à 25 000 ou 24 000. C'est un jackpot qui s'additionne. Ouais, voilà. C'est un jackpot qui s'additionne. Comme sur les machines à sous en haut. Et c'est Jojo qui l'a touché. C'est toi ? Ouais. Et j'étais super heureux. Et ce que j'ai fait, c'est quoi ? C'est que je me suis cassé tout de suite. Le jour de ton anniversaire ? Et la photo, il y a quoi dessus pour ceux qui vont la voir ? Trois sets de la même couleur. Après, il faudrait que je vous retourne l'écart pour que vous voyez aussi que le blackjack, il y a plusieurs paquets qui tournent dans le mélangeur. Et là, c'est plusieurs paquets. Je ne sais pas si c'est de la même couleur. Genre, il y a des paquets jaunes et des paquets bleus. Je crois que les trois étaient jaunes ou un truc comme ça. Et tu avais misé combien ? Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai misé 200 parce que j'aime bien faire les coups à 200. Donc on voit les jetons posés sur la table sur la photo ? Mais j'aurais joué 10 euros ou 20 euros, je ne sais plus c'est quoi la mise minimum. C'est à partir du moment où je mets les 2 euros sur le bonus et que ça tombe comme ça, j'aurais pris 700 euros. Ah oui, d'accord. Et tu repars avec 25 000 euros en équipe ? Non, je ne pars pas avec 25 000 euros parce que... L'argent du jeu, pour moi, on ne peut rien en faire. On ne peut pas le fructifier. C'est de l'argent perdu de toute façon. Dès que je rentre dans un casino, je sais que je vais perdre. C'est vrai ? Oui, j'y vais pour m'amuser. Désolé, chacun s'amuse comme il veut. Pas de jugement, je ne juge jamais personne. C'est mon fric, Guillaume. J'en fais ce que je veux. C'est dingue, ça. Non, mais en plus, ce n'est pas imposé. Je veux gagner. L'argent du jeu, ce n'est pas imposé, non ? Non, je sais pas. Tu peux t'en servir pour acheter une voiture. Je ne sais pas, c'est la première fois que... Une classe A, neuf, à ta-t-elle. C'est la première fois que je gagne une somme comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est quoi ? C'est que j'ai coupé tout de suite. J'ai donné de l'argent à tous ceux qui étaient autour de moi parce que je passais un bon moment. Là, le... Donc la salle de jeu, pardon, leur a donné aussi parce que je crois que quand tu gagnes, toi, ce gros bonus, tous ceux qui sont à la table en même temps ont aussi de l'argent. J'ai distribué à tous ceux que j'aimais bien, les croupiers, les trucs, etc. J'ai dû sortir de là-bas avec 17 ou 18 000 euros. Putain, t'as dilapé des 8 000 balles. Ouais. Mais pour moi, c'est 8 000... Mais comme tu dis, c'est ton argent. C'est 8 000 euros de vent. Qu'est-ce qu'il y a dans cet album, Nique le Casino 2 ? Qu'est-ce qu'on va retrouver pour ceux qui te découvrent aussi ? Alors, pour ceux qu'on va retrouver, déjà, j'aimerais remercier tous les intervenants. J'aimerais surtout remercier quelqu'un avec qui je suis très, très, très heureux d'avoir travaillé, qui s'appelle Mande, l'Areal de Madrid. Hé, Mande, je t'embrasse, c'est le mec. Le mec, c'est plus un casier. C'est plus une interview, c'est des big ups d'affilée. Et Mande, c'est un ingénieur du son compositeur que je connais depuis que j'ai 17 ans et avec qui j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir travailler sur un projet de fond en comble. Et il a été à la direction musicale de tout, même quand c'était pas lui qui faisait des instrus. C'est pour moi mon binôme musical sur cet album. Je l'espère sur d'autres projets futurs. Et je suis très heureux d'avoir travaillé avec lui et justement qu'il ait eu cette exigence vis-à-vis de moi pour qu'on réussisse à faire de la musique, en tout cas de mon point de vue, de cette qualité. Il y a des rappeurs qui font un album tous les deux ans. Toi, tu en as fait trois en un an. Ouais. En fait, j'ai regardé, c'était sur les dates. Il y a Jul qui en fait beaucoup aussi. Il y a des mecs plus proactifs ou des mecs qui font beaucoup, beaucoup de morceaux et qui buzzent vraiment toute la journée. Toi, tu as d'autres choses à côté, si tu disais. Comment tu as réussi à sortir trois albums avec ce que tu fais à côté, là ? Bah, écoute, c'est... Tu bosses d'ici ? Non, non, non. Je rentre en France pour faire mes albums. Je me donne 10 jours, 15 jours pour les faire. 10, 15 jours, sinon ? Tous ceux qui travaillent avec moi peuvent en témoigner. J'écris qu'en studio. Je ne peux pas écrire ailleurs parce que je n'ai pas le temps. Je ne suis pas concentré. Donc, tu mets l'instru, je peux faire mes tap-lines ou sinon je prends les tap-lines de quelqu'un d'autre. Une tap-line, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une mélodie, donc un yaourt, et dessus, je mets des mots. Ça me permet de décomposer le travail mélodique d'un côté, le travail d'écriture de l'autre et de bien prendre mon morceau. C'est des processus, des recettes que j'ai. Et moi, j'ai toujours été dans une ultra-productivité, une vraie recherche artistique, mais je travaillais avec une équipe qui ne le permettait pas et qui me disait toujours, tiens, regarde l'album de Nino, tiens, regarde l'album d'Intel, tiens, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Et par souci de travail bien fait vis-à-vis de cette équipe, je les ai toujours écoutés et c'est de ma faute. Et là, maintenant que je suis chef de mon navire, que je suis luffy, j'ai décidé d'aller sur le Grand Line et de montrer que je peux être aussi ultra-productif, ultra-versatile et qui fait comme je veux. Pourquoi Golden Hour qui commence à vraiment être très belle ? Pourquoi ? Il y a une grande roue là-bas, d'ailleurs, énorme. Pourquoi tu ne fais pas des albums ici, dans un studio ? Il doit y avoir des studios de ouf ici à Dubaï ? Il y a des studios de ouf, aux Émirats. Il y a des studios de ouf, mais déjà c'est prétexte pour aller voir les gens avec qui je travaille en France, que j'aime énormément. Et c'est prétexte pour bouffer du fromage aussi. Les studios de ouf, mais il n'y a pas de... Moi, j'aime bien faire un plateau de fromage en studio et un plateau de fromage français. Tu fais plein de références à One Piece. Ouais. Tu es vraiment assidu, tes fans ? Je suis un grand, grand, grand admirateur du travail d'Eshiro Oda. Je trouve qu'il synthétise tellement de légendes mondiales à travers son univers. Et je trouve d'ailleurs le live action extrêmement réussi. Je pense qu'ils l'ont rendu honneur. Je pense que le personnage qui joue Luffy est excellent. Et je pense que c'était très compliqué. Je ne vois même pas comment ils feront la suite. Moi, pour moi, je pense que c'est Jason Momoa qui doit faire Kaido déjà. Ouais. Tu parles deux fois des dragons célestes. Ouais. C'est le genre de famille pour ceux qui ne connaissent pas... C'est les maîtres du monde. C'est les maîtres du monde. C'est les maîtres du monde. Pourquoi tu insistes sur ça ? Parce que si tu veux, pour moi, les dragons célestes, qu'est-ce que c'est ? C'est les milliardaires non-excentriques qui savent exactement ce qu'ils font. Des milliardaires non-excentriques ? Moi, j'aime bien les milliardaires excentriques. Tu ne l'as pas fait exprès, toi. Ça se voit, tu es devenu riche sur un coup de poker. Mais tu vois, écoute, je vais lancer une application. Ça va marcher. Il y a les milliardaires non-excentriques qui ont cherché les sociétés secrètes, le satanisme, comment on appelle ça ? L'adénochrome. Allez, vas-y. Tu crois à ça ? Bien sûr que j'y crois. Ce n'est pas que j'y crois, c'est que je le sais. Après, je comprends que quand on est sous l'eau, on n'y croit pas, on ne comprend pas. Mais comme j'ai dit, tout ce que je racontais faux. Donc, tout va bien. Notre adénochrome ? L'adénochrome, c'est le fait de boire des sangs de bébé pour pouvoir se régénérer. C'est ça, pourquoi tu dis que tu le sais ? C'est intéressant parce que c'est des trucs qu'on n'entend jamais dans les médias. Je te dis, si, on le sait. Quand Gérard Fauret, il dit qu'il a vendu de la coke à tous les dégueulasses de Paris et qu'il dit qu'il en a vu prendre de l'adénochrome et que quand on regarde un truc comme Squid Game et on dit que c'est incroyable alors que ça existe dans la vraie vie, aller sur le Darknet, aller sur Thor, regarder les salons privés où on torture des pauvres gens pour 200 000 euros, on leur coupe un bras ou autre chose. Le monde, il est dégueulasse. L'humain, il n'a pas de limite dans la perversion. Comment ce n'est pas possible ? Non, non, moi, j'en sais rien. Pour le coup, moi, je n'ai jamais vu... Je ne suis pas sûr que ça marche, par contre. De quoi ? Je ne me ferais pas un jus de sang de bébé comme ça. Je ne me ferais pas une sangria de bébé. Moi, je n'ai jamais vu de coke de ma vie. Mais tu n'es pas sérieux ? Je te jure. J'ai vu de la coke emballée. J'ai vu 540 kilos de coke devant moi. Oh, il dit qu'il était... Non, mais pour une saisie de doigts, moi, je n'ai jamais vu 540 kilos. Par exemple. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu de poudre. Je n'ai jamais vu, gars. Et c'est toujours aujourd'hui et tout, je n'ai jamais vu. Après, le jour où je verrai, je dirai, tiens, je ne l'ai vu, je ne dirai pas où. Même quand tu bossais radio, télé ou quoi ? Moi, je pense que la radio, c'est tellement dur que si en plus on se droguait, on n'aurait pas tenu. Je pense aussi parce que de toute façon, la coke, en fait, c'est quoi ? C'est un truc où ça te détruit et ça nique tellement ton débit de parole. Tu n'es tellement plus au contrôle de toi-même. C'est tellement la dopamine qu'il y a dans ton cerveau qui a l'impression que tout se passe bien que tu es trop incohérent pour pouvoir discuter avec qui que ce soit. Et alors, avant qu'il fasse nuit, j'en profite parce que la lumière est en train de baisser rapidement. Tu m'as parlé de plein de business. Tu ne peux pas expliquer un autre truc que tu fais à côté de la musique ? Écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis en construction et je n'ai pas envie de parler de choses qui ne sont pas encore faites ou que j'essaie de mettre en place. Mais j'aimerais parler de deux de mes partenaires qui m'ont fait confiance sur un projet extraordinaire qui s'appelle Vision, qui est une société en fait qui fait plein de produits. C'est deux inventeurs, père et fils, donc Jérôme le père et Enzo, Carrera, les deux, qui sont basés au Portugal. Et Enzo est donc un génie. Il a 16 ans. C'est un gamin extraordinaire. Je suis très content de pouvoir travailler pour lui. Il a 16 ans et je suis très content de travailler pour lui et son père parce qu'ils m'ont confié la distribution d'un produit génial qui s'appelle The Cine Dream. Et le Cine Dream, c'est quoi ? C'est ne l'achète pas, tu ne sortiras plus jamais de ton lit. C'est un lit cinéma immense dans lequel on peut se poser à cinq ou six, regarder des films, jouer à la Play, à la Xbox, ils ne mettent que des produits de qualité dessus. Et c'est un truc qu'ils ont développé à travers le réseau qui vendait de main à main à des clients exclusifs et on leur a suggéré de me rencontrer aux Émirats. Et moi, je parle quatre langues. Je parle français, je parle anglais, je parle arabe, je parle espagnol. Je suis en train d'apprendre le russe. Tu parles espagnol ? Oui. Je parle un poquito de l'espagnol, Guillermo. Tu parles arabe ? Une petite phrase en arabe ? Je parle de l'arbre et de l'arbre. Et tu parles quoi d'autre ? Tu m'as dit anglais après. Anglais, oui. Ok, très bien. Anglais, je pense que tu l'as vu. Oui, oui. Et donc, tu parles le titre ? Je parle anglais mieux que François Hollande. Et c'est... Et je sais faire des accents. Or not to be... Non, je ne sais plus ce qu'il a dit. To be or not to be. No, François, it's not like that. You have to improve your accent, please. Ok, tu parles bien. You put in the fucking shame on us. Donc, les lits, ça ressemble à quoi ? Je suis donc ce qu'on appelle Head of Distribution. Donc, c'est moi qui est... À qui on a confié toute la distribution de ces lits. De Istanbul jusqu'à Tokyo. J'ai la distribution sur toute l'Asie. Ok. Et là, on est en train de trouver des partenaires géniaux. Des chaînes d'hôtels à qui on vendra le lit de façon exclusive pour leur plus grande suite. Et on fait le lit aussi complètement customisable pour n'importe quel client. si tu veux mettre de l'or, du titane, des plumes d'oie, des trucs... En France aussi ? Partout, partout. Eux s'occupent de cette distribution en Europe et ils m'ont confié à moi toute la distribution sur le secteur asiatique. D'accord. De l'e-cinéma ? Ouais, ça s'appelle le Cine Dream. C'est un produit de la marque Vision. Et Jérôme a fait confiance sur ça et on commence à faire dormir les gens sans panadol avec des jolis films. Et tu produis des artistes aussi, j'ai vu. J'ai regardé un peu sur Internet ce qui se dit pour parler des business un peu différents. Je te dis que c'est... Franchement, on a passé l'après-midi quasiment. Tu vois, on a vu la lumière, vous avez vu avec nous baisser. J'espère que ce n'est pas trop sombre à l'image. Mais en tout cas, voilà. Nick le Casino 2, il est dispo. Je vous mets le lien si vous voulez le prendre pour les streams, etc. Même en dessous, directement en clécap sous la vidéo YouTube. Juste deux secondes, il y a un super jeu vidéo qui résume tout l'album qui est disponible dès maintenant sur Apple Store et Android. Et allez jouer, il est gratuit. Par contre, à chaque fois que vous jouez, vous devez écouter de l'album, sinon le jeu vidéo se met sur pause. Ah, c'est vrai ? Ah, j'ai mes petits coups, marketing. Merci HM, tu es un génie. Très, très belle idée. Et on l'a validé ensemble, on l'a développé, on est très contents de ce jeu. Peut-être qu'on y rajoutera des niveaux, peut-être qu'on y rajoutera des trucs, mais en tout cas, allez jouer au jeu, il est à la manière de Double Dragon en 2D et c'est un super jeu. Il y a un easter egg dedans. Un nœud de pack. Exactement. Un nœud caché. Exactement. Pour ceux qui ont joué à Ready Player One, il y a un petit plug twist comme ça un peu sympa à découvrir. Vous aurez beaucoup de mal au début, mais ceux qui vont réussir, envoyez-moi des DM et j'essaierai d'y répondre et j'offrirai des cadeaux aux premiers qui m'envoient un DM et qui me montrent qu'il a réussi ce jeu. En tout cas, ce n'est pas totalement terminé puisqu'on va se revoir pour vous dire exactement comment ça se passe. On est mercredi, on va te revoir vendredi matin avant notre départ. Exactement. L'équipe part vendredi soir aussi. On va se revoir vendredi matin. Explique-nous ce qu'on va faire. Alors vendredi matin, vous allez rencontrer ma femme qui est cavalière aux Émirats Arabes Unis qui développe beaucoup de business ici autour de l'équitation. Vous, c'est dans 30 secondes. Nous, c'est dans vendredi, mais vous, c'est dans 30 secondes. Ah oui, c'est dans 30 secondes. Et ma femme, ce qui est génial, c'est que c'est une entrepreneuse, se construire aux Émirats. Elle vous donnera une vision superbe et je pense qu'elle peut encourager pas mal de filles, pas mal de femmes à venir se développer, que ce soit aux Émirats, en France ou quoi. Elle a une super vision et j'aimerais bien qu'on l'entende. Inès, c'est ça ? Inès, c'est ça. Eh bien, c'est parti. On va faire un cut et on va se retrouver avec Inès dans un centre écaisse, c'est ça ? Vous vous retrouvez avec Inès et nous, on fait la prochaine interview à Shanghai. Allez, pas de problème. C'est parti, on y va avec Inès. Donc là, c'est le centre équestre, c'est ça, Ango ? Exactement, on est à Fouroussia Équestrian Club. C'est le centre équestre dans lequel ma femme s'entraîne, s'occupe de ses chevaux. 50 minutes à peu près de route de Dubaï, là. Exactement. On a roulé de où on était, nous, à la Marina. Oui, mais on est encore à Dubaï. Oui, c'est très grand. C'est comme un peu comme Los Angeles, c'est une ville qui est très allongée. C'est exact. Et on est, regarde, comme tu peux le voir, on n'est pas loin de l'aéroport. Regarde, on peut même montrer l'avion, si t'arrives à l'avoir. On passe vraiment juste au-dessus. On n'est pas Sponso Emirates, hein, les gars. C'est vraiment juste l'avion qui est passé devant. Tu sais, ce serait un placement produit hyper stylé. De haut, zoom sur le truc. Pourquoi tu voulais montrer le centre équestre de ta femme, présenter ta femme, etc. C'était quoi ton objectif à toi ? Mon objectif à moi, à travers ça, c'était de montrer aussi... Mon envie, c'était à travers ma femme de montrer la place des femmes aux Émirats. Et il faut savoir qu'ici, femmes, hommes, n'importe qui, on ne respecte que les compétences. Et elle, en fait, elle était cavalière en France comme il y a des milliers de cavaliers. Ah, bien sûr. Fan de chevaux. Et ici, elle a réussi à se développer. On lui a fait confiance sur des business, des trucs. On lui a confié pas mal de choses dont je ne pourrais même pas te parler parce que je n'y comprends rien. Mais si on arrive à la croiser, je pense que ça serait un profil intéressant. C'est la première interview de ta femme ? Ah ouais, c'est la première interview. J'ai jamais parlé ? Non, elle ne veut pas. Elle n'aime pas. Elle s'appelle Inès ? C'est ça ? Inès Rabie, ouais. Donc là, ta femme, elle est là en train de bosser ? Exactement. Elle est en train de préparer son cheval parce qu'elle va sortir après. Inès ! Ah, voilà, le box là-bas. Et tu remarques un truc, c'est que tout est ventilé et que l'été, justement, comme il fait des chaleurs insupportables, il ferme les écuries et toute l'écurie est climatisée. Ah, c'est ça ? Ouais, ouais. Ok. Totalement climatisée, c'est pour ça qu'on est venus ici. Alors, attends, Inès ? Oui ? Tu es là ? Ça va ? Bonjour, enchantée, enchantée. J'ai un peu peur des chevaux. Ouais, ouais. Elle est très gentille, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux bien qu'on ferme la porte pour l'interview au cas où il sort et il saute parce que j'ai quand même Jules qui est notre monteur qui se fait attaquer par tous les animaux quand on fait des tournages ? Non, il n'y a pas de souci. Ça, au moins, on sécurise. Avec plaisir, on va fermer. Mais elle est gentille, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, tac. Bon, c'est bon, on s'est mis en place. Vous voyez, je ne suis pas hyper à l'aise. J'ai un peu peur des chevaux. Il n'y a aucun risque qu'il me mange des cheveux ? Aucun. Elle est très gentille. Pas de souci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Inès ? Raconte un peu. Initialement, c'était du loisir complètement. Je suis dans ce milieu depuis toujours. J'ai grandi dedans, je suis née dedans. J'ai vite évolué. Mes parents m'ont accompagnée dans ce milieu étant jeune, étant adolescente. J'ai vraiment fait toute mon enfance dedans. Et depuis notre expatriation à Dubaï, je m'y suis vraiment beaucoup plus consacrée. Donc, dans un premier temps, de manière occasionnelle, de loisirs. Oui, je t'en fais comme ça. Voilà, complètement. Et de fil en aiguille, c'est vrai que je mettais en relation les éleveurs européens sur le marché des Émirats arabes. Parce qu'il y a beaucoup de courses de chevaux ici. Des concours hippiques. Des concours ? Exactement. Il y en a énormément. Ça se développe. à vitesse grand V. Et c'est vrai qu'on est toujours à la recherche des meilleurs chevaux, quelque part. Et du coup, tu fais quoi exactement ? C'est une application ? Tu vas lancer ? Pour faire simple, on va faire une application de mise en relation entre les éleveurs en Europe pour le marché du Middle-Est. Exactement. Dans un premier temps, ça va être ici. Et puis par la suite... Il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, c'est tout ce qui tourne autour du cheval. En fait, Inès, c'est très simple. Elle est venue ici en tant que cavalière. Tu vois, moi, quand elle est venue ici, elle m'a dit, écoute, moi, ma passion, elle est en Europe. Je lui ai dit, viens, on se renseigne pour voir déjà s'il y a moyen. Il y a peut-être des centres équestres et tout. Et en vrai, il y a énormément de centres équestres. Il y a toute une communauté qui tourne autour de ça. C'est une bonne idée de business qui allie ton loisir, ta passion et ton goût. C'était à la base, c'était totalement du loisir initialement. D'ailleurs, je me suis fait encadrer par Benjamin De Sage qui est un Français expatrié également sur les Émirats. Donc, qui m'encadre, qui m'entraîne. Et de fil en aiguille, en fait, on a réussi, j'ai réussi du coup... Parce que je n'ai rien à voir, c'est vrai. Tu m'as accompagnée pas mal, donc c'était quand même un vrai soutien, même en termes de temps. L'équitation, c'est vraiment... Non, c'est malin, c'est vrai. C'est énergivore, c'est une vraie passion. C'est une passion qui prend énormément de temps. Ah oui, c'est vrai. Même le petit, il me dit tout le temps, maman, elle est avec Fikère. Tu sais, genre, maman, elle préfère Fikère. Fikère, c'est le nom du cheval. Fikère, c'est le nom de ma jument. C'est ça, c'est ça, pour bien comprendre. Quand j'ai commencé, c'est vraiment la jument qui m'a introduite ici. Tu l'as ramenée de France ? Ah oui, complètement. Ça te faisait chier ? Ou non, tu savais que t'allais kiffer ? C'était quoi, ta... À la base, on est venus pour le boulot. Et puis, je pense que ça a été... On a toujours eu cette envie d'expatriation. On n'avait pas vraiment le pays. Et quand on est venus ici pour la première fois, c'était une évidence pour nous. Ouais. Ah, c'est vrai ? Par rapport au cadre, par rapport à la sécurité et ce qu'on pouvait offrir aussi à notre fils. Parce que quand on est venus pour la première fois, le petit, il avait un an, il n'était pas encore à l'école et on se posait déjà la question où est-ce qu'on pourrait le scolariser ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Dis-le, franchement, pour nous, la France, c'était hors de question de scolariser notre enfant en France. Ah, c'est vrai ? Moi, je fonctionne comme les gens du voyage, moi. Il sait lire, il sait compter, il n'a plus besoin de parler avec la professeure. Patate dans la professeure. Ne parle pas de sexe à mon enfant, je vais te niquer tes morts. Ne parle pas de sexe à mon enfant. Moi, ça me démange. C'est vrai que ça ne correspondait pas spécialement avec ce qu'on envisageait comme éducation pour notre fils. Donc, on n'avait pas le pays, mais on savait qu'on voulait partir. Et quand on est venus ici, c'était vraiment une évidence. Tu suis sa carrière dans le RAB ? Comment tu es impliquée avec lui ? Comment vous bossez ensemble ? Vous faites quoi ? C'est vrai qu'on peut travailler avec lui sur la société de production audiovisuelle de manière très basique, administratif, etc. Tu l'as toujours tous les papiers, c'est ça ? C'est une grande gestionnaire. On essaye de faire comme on peut. Mais c'est vrai que comme ça, je peux l'aider de temps en temps. Franchement, on se donne des coups de main, mais on a vraiment nos business séparés. C'est-à-dire que moi, quand je suis ici, il y a énormément de gens qui ne savent pas à ce que je fais dans la vie et ça me va très bien. Comme il y a des Français qui s'intéressent à tout, ils me disent « Qu'est-ce que tu fais ? » Je dis « Je suis le mari d'Inès. » « Je suis le mari d'Inès. » « Ah, c'est vrai ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Comment tu vis, toi, quand il y a des buzz en France sur le RAB ? » Non, mais c'est une vraie question humaine, toi. Je vais être très claire, très simple. Ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Je n'ai pas d'émotion du tout sur tout ça. C'est vrai ? Franchement, aucune. Vraiment. Tu regardes, tu t'en fiches ? Je regarde ça d'un œil bon. Je coupe mon téléphone, c'est fini. Il y a la vraie vie derrière. Moi, je n'ai pas le temps, en fait. Mon énergie va entièrement avec mes chevaux, avec le développement de l'AP que j'ai. Bien sûr, mais tu sais, quand on est femme d'eux ou mari d'eux, quand tu es là, comme tu disais, vous êtes chacun le marié, la femme d'eux. On se fait toujours de l'inquiète. On s'inquiète pour l'autre. Elle n'est pas mariée avec le RAB. Elle est mariée avec Sadok. Et moi, je ne suis pas mariée avec l'équitation, je suis mariée avec Inès. Donc, son truc, c'est sa passion. C'est cool. À partir du moment où ça réussit à quand même être heureuse, c'est cool. Je pense que c'est la même chose pour moi. Même toi, par exemple, quand ça touche un truc, ça peut toucher la femme ou ça aurait été naturel. Si ça se passe mal au boulot, tu vas t'inquiéter pour elle. Oui, c'est vrai. Après, c'est plus dans ma nature. Je suis relativement hermétique à ce qu'on peut dire. Oui, au réseau, à tout ça. C'est vraiment mon mental est comme ça. On s'est bien trouvé. L'homme sauce et la femme imperméable. Ce n'est pas génial. L'homme sauce, la femme imperméable. On sera dans la prochaine saison de The Boys. C'est le premier temps que vous êtes ensemble, vous ? Ça fait six ans. Six ans, oui. Ça fait six ans ? Six ans, on s'est mariés en moins de deux mois. On s'est mariés religieusement. On n'a jamais fait de papier ensemble. On n'a jamais fait le mariage civil. C'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse plus pour le truc de la mort, parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Mais en vrai, on n'a jamais fait de mariage civil. On a toujours fonctionné avec un mariage religieux. C'est vrai que ça se fait très naturellement, rapidement. On s'est rapidement engagé parce que c'était, je pense, une évidence. Ça s'est fait de façon très naturelle. Nos familles se sont rencontrées. C'est un truc de fou. Des fois, elle dit un truc, j'y pense une seconde avant et ça se passe comme ça. Oui, mais puis même par rapport à nos familles, ils sont totalement en train de déménager ici. Le papa Dines, si je peux me permettre, est un très grand informaticien. Ici, il a du boulot de fou. La maman Dines aussi, elle a énormément de qualité où ici, elle a trouvé sa place. Et mes parents, je commence petit à petit à leur faire comprendre que Dubaï, c'est intéressant. Parce que mes parents sont déjà expatriés en Tunisie. Ah oui, d'accord. Oui, depuis longtemps. Mon père était garagiste à Aubervilliers, comme je te l'avais dit. Et donc voilà, il est en train de vendre son garage et il est totalement du côté de hamamette. Et Inès, il est comment Sadek en papa ? En vrai ? C'est un papa génial. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il rate en mode drôle ? Est-ce qu'il ne sait pas faire à manger ? Je veux savoir ce qu'il fait de drôle. Ce qu'il fait de drôle ? Un bon papa, j'en doute pas. Ce qui est marrant, et en fait, ce sera une qualité, mais c'est rigolo à la fois, c'est que notre fils a trois ans aujourd'hui et ce qui est super drôle, c'est qu'il lui parle comme s'il en avait 15. Bon, Imran, je t'explique. Aujourd'hui, tu fais ça, ça, ça. C'est assez mythique. Et finalement, j'ai l'impression que ça l'élève. Et c'est marrant, mais c'est... Si on l'écoute, le petit, c'est l'enfant bulle. La dernière fois, on va à la plage, brassard, ceinture, je lui dis, mais tu sais quoi, fout-le dans une bulle et un hélicoptère autour qui tourne. Je l'ai attrapé, je l'ai jeté à l'eau comme ça. Et papa, j'ai peur. Je lui dis, oui, mais papa aussi, il a peur de tout. Après, je l'attrape, je lui dis, avoir peur, c'est normal. Il faut être courageux. Ou quand il est en colère, je lui dis, t'es en colère, là ? Je lui dis, continue, déchire-toi le visage. C'est bien, c'est ça. Et après, il se calme, j'arrive à le calmer. J'ai monté souris, je regarde sur mon téléphone, tac, 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 les recommandations de la maîtresse anglaise. Identifier le sentiment, parler avec lui et lui dire, tu vois, la colère, c'est un sentiment normal. La force, c'est de la contrôler. C'est vraiment la discussion. Le cœur de son éducation et l'échange, et je trouve ça fabuleux. Parce que c'est vrai qu'avant Imran, avant notre fils, il n'a jamais été en contact avec les enfants. Et je trouve que, justement, c'est très naturel. Et il joue son rôle avec perfection. Mais en vrai, je sens bien de lui parler comme si c'était plus âgé. Il ne faut pas leur parler trop gaga, machin, paraitre. Non, je préfère le langage des oiseaux que le langage des bébés. Et en vrai, il paraît que ça les élève plus vite et qu'ils parlent normalement après. C'est bien, quoi. Après, moi, je suis un peu... Tu sais, Dubaï, c'est un peu une bulle. Il y avait une interview du frère Tate qui disait que Dubaï est un endroit génial pour élever des filles, mais pour élever des garçons, ça peut être compliqué parce que confrontés au monde, ils vont être dans la méchanceté. Et des fois, Imran, il est là, il joue, ils ont trois ans, donc ils découvrent leurs sentiments. Et il vient en pleurant. Moi, je suis sur mon téléphone, il vient en pleurant. Il me dit, le copain ! Je dis, ce n'est pas un copain. C'est un enfant. Ce n'est pas un copain. Tu te doutes bien que pour une maman, c'est un peu dur. Ce n'est pas un copain. Qui s'occupe de lui quand il pleure la nuit, Imran ? Maman. Ah, c'est vrai ? Il ne veut rien savoir avec moi. C'est vrai que... Ah, il ne veut rien savoir. Bon, il a trois ans, on dort encore ensemble. C'est un peu mon défaut. Je suis trop merveille. Inès, elle vient de rentrer de voyage. Elle allait tester des chevaux en Europe. Elle travaille avec énormément d'éleveurs de Jean-François Rondoux. Oui, oui. On travaille avec... En fait, ça reste un milieu vraiment où on rencontre les gens et c'est des gens qui vivent à la campagne. Comment il s'appelle le monsieur en Normandie qu'on était allé voir ? On lui avait laissé le... Jean-Luc Henry. Jean-Luc Henry. Et j'ai fait une belle rencontre aussi. Parce que moi, c'est quoi ? Je deviens pote avec ces mecs-là. Tu vois ? Et elle, après, c'est du business. Elle a fait son business et moi, je suis grave pote avec eux. On s'envoie des salam et coum, on rigole, tu vois ? Effectivement, dans les chevaux de course. Très développé dans les chevaux de course. C'est un peu différent. Moi, je suis dans le sport hippique, donc dans le saut d'obstacle. Ah oui, d'accord, c'est pas la même chose. Avec le développement de l'application, on cherche à faire de la mise en relation sur toutes disciplines confondues. Vous savez, dans le cheval comme Guillaume Canet, c'est ça ? C'est ce qu'il fait, non ? Exactement. C'est ça, un saut d'obstacle. Il nous en avait parlé dans l'émission. D'ailleurs, elle me fait regarder Japlou. C'est ça ? Oui, c'est ça, c'est un film. C'est moins une fois tous les six mois. Alors, si je regarde Japlou, elle regarde les affranchis. C'est un peu ça. On est entre Japlou et les affranchis. Qui est le plus sévère de vous deux avec Imran ? Quoi ? Non, j'ai pas... Moi, Poukave ? T'es plus dur, c'est vrai ? Je peux être un peu dure, parfois. Ça revient sur le fait qu'il est très dans la communication. Il aime parler. C'est vrai que moi, je veux faire patience. Elle est ce qu'on appelle un grand pays du nord du Maghreb. Elle est algérienne. On embrasse Tizi Ouzou, Batna la Douce, etc. Ah, bien entendu. Et Biscra. Et les petites biscottes. Qui cède le plus... Je vous pose des questions sur votre liste, c'est marrant. Qui cède le plus facilement à ses caprices, quand il fait des caprices ? On est Spoukave tout seul. Malheureusement. Mais par contre, je fais un truc. Moi, c'est pas des caprices. C'est-à-dire que je le récompense quand il va être bien, quand il va réussir à contrôler une colère, je vais lui expliquer. Qu'il va avoir une récompense. Quand il a des caprices, je ne cède pas. Mais par contre, jamais, 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 parce qu'elle m'a fait une grosse mise à jour un jour, je viens parler à mon fils quand elle lui a dit quelque chose. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause son autorité. Jamais. Ah, c'est vrai ? Chacun a son éducation, même si on se concorde quand même un minimum. Mais il faut que ça soit dans la même lignée à chaque fois. Et on ne peut pas venir intervenir dans les décisions. Il était comment, ton père ? Tu as eu quoi comme éducation ? Moi, j'ai eu un père génial. Franchement, je remercie le ciel d'avoir eu un père comme ça. J'ai eu un père qui pouvait être colérique des fois, mais parce qu'il est plein de sentiments. Je n'ai jamais eu un père dur. J'ai eu un père qui nous a très bien éduqués. Vous vous voyez rester ici pour revenir en France, vous habiter dans un autre pays ? Je crois que c'est une évidence. C'est une évidence. Franchement, nous, on est très heureux d'être ici. Et moi, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais moi, j'ai toujours dit on est du pays où on se sent le mieux. Je sais que je ne serai jamais émiratif par papier, mais je suis de cœur. Et justement, pourquoi je voulais qu'Inès, elle parle ? C'est parce qu'il confère une place très particulière à la femme ici, tu vois. Et ça vient vraiment du Chir el-Maktoum. Moi, j'ai lu sa biographie. J'ai énormément renseigné sur lui. Et il parlait de sa mère, Latifa, qui était une femme qui tirait au fusil, qui montait à cheval. Et il y a une anecdote extraordinaire avec les chevaux parce que le Chir ce repas, il le séparait en deux et il le partageait avec une de ses pouliches. Et la mère a très vite compris le manège, donc elle a doublé les rations histoire que la pouliche elle est full ration et que le petit Chir il mange tranquille. On va se laisser là parce que tout simplement c'est l'heure du repas pour les chevaux. Monsieur qui attend, je pense qu'ils sont un peu excités et qu'ils mettent des grands coups. Merci beaucoup. Avec plaisir, bien sûr. Merci. Je sais que ce n'est pas facile. Merci aussi. Merci beaucoup. C'était chouette. Et Jus, je voudrais passer un autre mot parce qu'Inès, qui nous accompagne dans le business. Je pense à Ganoui qui sert à créer des sociétés ici, qui nous a accompagnés de A à Z, à notre amie Kimberly que tu avais pu rencontrer, à une autre amie à nous qui est une histoire incroyable. Elle est venue de Lyon avec 5000 euros. Aujourd'hui, elle gère plus d'une cinquantaine d'agents immobiliers, Rolls Royce, Urus, tout est à elle et elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne te montre rien mais elle est riche de cœur et riche de papier. Donc les filles, je vous embrasse. Merci pour l'accompagnement. Je vous souhaite créer des liens notre cadreur. Je vais se faire manger les cheveux par le cheval qui s'appelle Diana juste derrière. Bisous à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo en direct de Dubaï. On voulait vous montrer la vie de Sadek avec sa femme Inès. Après Dimran aussi, leur fils. Merci à vous les gars d'avoir ouvert un peu la vie privée. On vous embrasse tous et toujours trois émissions par semaine, mercredi, vendredi et dimanche. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501